pour vous connaître aussi. Comme ça, on va essayer d'avoir un maximum d'interactions. N'hésitez vraiment pas à interagir. Est-ce que vous êtes vous-même dans le domaine culturel ? Ou c'est par... Oui ? Juste à main levée comme ça, à ce que... Voilà, donc, on a un public quand même qui est... Oui ? D'accord. C'est quoi ? Plutôt côté éducation, indépendant, artiste, entrepreneur. D'accord, Sandra. Donc là, vous êtes venu vraiment par rapport à la thématique des espaces. Fantastique. On va pouvoir aller dans le fond des choses. Je vous propose qu'on entame. Voilà, bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir... de vous être réveillés et d'avoir rejoint ce second focus sectoriel qui portera sur le thème le management des espaces culturels, quelle proposition de valeur et quel modèle économique. Sabrina Kamili, je suis entrepreneur culturel, consultante, chercheuse indépendante. J'aurai le plaisir d'animer et de faciliter cet échange et avec moi aujourd'hui pour partager leurs idées et leurs retours d'expérience. Alors, à ma gauche, tout de suite, Asma Znebel, vous êtes directrice générale du Centre culturel de l'usine, basée à Casablanca, plus précisément dans le quartier de Ainsba. L'usine qui fête ses dix ans. Donc voilà, l'occasion de dresser un bilan et de mener cette réflexion en profondeur sur les perspectives d'avenir et justement sur les modèles de fonctionnement. Donc, cher Asma, vraiment merci d'avoir rejoint. Je pense que ce thème résonne avec vous particulièrement aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais continuer. Alors, je vais désoler, Ayman, je te saute pour donner la parole aux femmes. Fatem Zahra-Himi, vous êtes artiste visuel, designer, cofondatrice d'un espace culturel ici à Rabat qui porte un nom absolument ravissant d'atelier ambigu. Merci d'être parmi nous. Sophia Ermis, vous êtes directrice générale au sein de la Fondation Alizawa, un très beau réseau des centres des étoiles qui compte aujourd'hui, alors corrigez-moi, je pense que c'est cinq villes déjà, cinq villes, six centres. On pourrait presque appeler ça une constellation Alizawa. Yasmina Navi, vous êtes fondatrice, directrice de Culte, qui est à la fois un centre d'art contemporain et une maison d'édition avec des ouvrages absolument magnifiques que je vous invite fortement à découvrir. La septième porte, volume fugitif, en coédition avec la Fondation nationale des musées. Et enfin, je veux en citer quelques-uns parce qu'ils sont vraiment absolument sublimes à voir et à lire, en fait. Habiter le monde, c'est un essai politique relationnel par Félouine Sarr, Khalil Yamali, dont Yasmina, tu avais assuré la coordination éditoriale. Et vraiment, il y a plein d'autres pléthores de livres, d'ouvrages, d'artistes qui sont tous aussi beaux les uns que les autres. Yasmina, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Eman, je reviens à toi, Eman Idhaji, qui est cofondateur de Le Blend. Le Blend, c'est un nom hybride, comme l'image un peu du positionnement de votre espace. Je dis votre parce que tu l'as cofondé avec Younes, que l'on salue, qui est aussi parmi nous sur le forum. Vous avez ouvert cet espace dans votre ville natale. C'est à Tisnitz, au sud d'Agadir. C'est un ancrage territorial qui est assez spécifique parce que déjà, c'est votre espace de vie, de résidence, et qui comporte aussi sans doute des défis particuliers. Un espace que vous décrivez parfois comme un hub créatif. Et j'ai hâte que tu nous racontes un petit peu cette aventure. Eman, merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Alors, avant de leur laisser la parole, et je vais vraiment ouvrir le plus rapidement possible le débat, mais un petit mot sur le déroulé. Vous avez accès à de la traduction en simultané. Donc, je pense qu'il suffit de donner sa carte au fond et vous pouvez récupérer des casques. Et vous pouvez aussi, et je vous encourage très fortement à le faire, mais à interagir avec nous. On a une estrade entre nous, mais je vous encourage vraiment. Et pour ça, il y a deux façons. Alors, il y a des micros en circulation, donc vous pouvez tout simplement demander à prendre la parole. Et pour les gens qui sont peut-être plus introvertis ou pas à l'aise avec la prise de parole en public, vous allez voir, s'afficher un QR code à l'écran. Et il est possible, avec votre téléphone, de le scanner et d'écrire, en fait, vos questions, que ce soit en anglais, en arabe, en français. Je me mettrai un point d'honneur à consulter le plus fréquemment possible. Voilà. Et donc, de restituer vos questions au public. Alors, pas d'autres langues, malheureusement, parce que je ne pourrais pas les lire. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas. Il s'affichera ici même, sur cet écran. Voilà. On va aborder un petit peu d'emblée la question des centres culturels et des espaces culturels qui peuvent avoir, bien sûr, des missions très diverses, que ce soit la promotion de l'espace d'expérimentation, de la création artistique, de la valorisation des patrimoines. Alors, on n'a pas de musée, aujourd'hui, avec nous, ni de centres d'interprétation, mais ça fait partie aussi de la question des espaces. Ça peut être des centres dont la vocation est d'abord éducationnelle ou d'animation socio-culturelle, de médiation avec les publics, d'accompagnement artistique, d'incubation d'autres structures. Donc, voilà, on le voit bien, les vocations sont diverses. Le titre du focus sectoriel, aujourd'hui, c'est le management des espaces. Et on va parler vraiment des modèles économiques. Ça nous offre d'emblée un angle de réflexion qui est assez précis, assez particulier. Et on va bien entendu adresser ensemble ces questions et explorer un petit peu les retours d'expérience de nos panélistes. Mais avant de parler d'économie et de modèles, j'aimerais bien quand même que vous puissiez nous parler un peu de vos espaces, que vous nous plongiez au cœur de vos espaces, dans vos mondes, dans vos dynamiques. Alors, la première question, elle est en lien justement avec vos visions. Et quelle est l'importance de la vision commune dans la gestion d'un espace culturel ? Voilà. Et je vais faire circuler la parole. Vous avez les micros qui sont sur la table. Alors, Fatem Zahra de l'Atelier Ambigu. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être ici parmi vous dans cet événement qui est si spécial pour nous tous. Alors, Atelier Ambigu est un espace culturel qui est fondé par deux lauréats de l'Institut National des Beaux-Arts qui ont deux disciplines différentes, art visuel et design. Donc, c'est un espace qui a commencé par un atelier personnel en 2018. On partageait notre expérience et c'était notre espace de travail. Et au fur et à mesure, on a commencé en accueillant des amis, des acteurs culturels qu'on connaissait. on a commencé un peu à développer notre structure et changer même d'espace. On est passé en plusieurs étapes jusqu'à en venir à un espace qui n'est pas loin d'ici. Il est situé au centre de Rabat. Et c'est un espace de partage, d'accompagnement et il est focalisé surtout pour sa valeur. C'est d'encourager les jeunes, de les accompagner et aussi de promouvoir l'art, la culture, le design, l'artisanat et plein d'autres rubriques. Merci beaucoup. C'est quand même un espace particulier qui est porté par deux artistes. C'est quand même assez particulier comme modèle. Je me permets de faire circuler le micro comme ça. Même question sur la vision et la mission des centres de la Fondation. La Fondation Alizawa, comme tu l'as dit, Sabrina, a plusieurs centres à travers cinq villes, régions du Maroc, les centres Les Étoiles, qui sont inspirés un peu des modèles des MJC en France qu'a connu notre fondateur Navida Ayouch et qui prône la proximité, la culture de proximité d'une part et l'objectif de la Fondation plus largement est d'encourager et de contribuer à l'émancipation intellectuelle des jeunes de quartiers défavorisés, leur insertion sociale et leur insertion économique aussi, notamment via le projet qu'on a lancé il y a quelques semaines qui est l'Académie des métiers de la culture et d'autres qui sont en cours qui viendront un peu plus tard. Donc l'idée de la Fondation à travers ces centres, c'est de recréer du lien entre les publics, les publics différents, pas uniquement ceux dans les quartiers dans lesquels nous sommes implantés et la culture au sens large et pas uniquement au sens artistique du terme. Merci beaucoup et puis voilà, dans cette question de l'ancrage et des publics et merci de la souligner, on y reviendra parce qu'elle est centrale et je pense que là, elle fonde même, elle était dans la raison d'être même de la création de ces centres. Yasmina, bonjour à tous, merci, merci à la Fondation RIPA, merci Sabrina. Donc moi, je suis directrice fondatrice de Culte qui est un centre d'art contemporain et une maison d'édition créée début 2013, donc on a fêté nos dix ans en début d'année. on a plusieurs composantes autour desquelles s'organisent, je dirais, les activités du centre d'art qui en fait ne cessent de se développer. Donc c'est vrai que les composantes de départ ne sont pas forcément celles qu'on retrouve aujourd'hui, donc on y reviendra tout à l'heure plus en détail, mais si je devais résumer, le livre est quand même un fondamental chez nous, donc la maison d'édition mais le bookstore qui en ce moment est un peu en version, je dirais minimale mais qui va bientôt connaître une expansion assez importante, une bibliothèque aussi qu'on a eue et qui ouvrira de nouveau dans quelques mois. L'art contemporain donc avec des expositions, des curations, donc exposition, par là on entend exposition d'archives, c'est souvent des expositions bon aussi individuelles d'artistes, collectives, archives, vidéos, à caractère quand même à la fois artistique mais aussi pédagogiques donc c'est pour nous très important. Un studio d'art graphique donc avec cette importance très marquée pour les arts graphiques qui se déclinent à la fois je dirais sur le plan éditorial mais sur le plan aussi artistique dans les scénographies et les choix je dirais des expositions qui sont présentées. Donc la formation a occupé une place plutôt je dirais minimale aussi au sein du centre d'art ces dernières années mais avec des sessions de workshops en rhizographie par exemple avec ce studio d'impression rhizographie qu'on a installé il y a 5 ans donc la rhizographie ça ressemble à de la sérigraphie mais c'est une machine japonaise qui nous permet des techniques d'impression d'art qui nous permet de faire des livres d'être autonome en termes d'impression mais aussi de fabriquer des posters des choses artistiques assez intéressantes et voilà donc la formation avec ces ateliers de formation qui vont aussi se développer davantage avec ce nouveau centre ce nouveau lieu en tout cas qu'on va occuper dans quelques mois et l'écologie donc voilà ça a commencé avec la rhizographie et cette encre de riz et puis maintenant on développe un jardin botanique écologique on a un fleuriste qui ouvre dans le centre d'art en partenariat avec l'école de jardinage du Bourg-et-Grecq donc voilà un peu les composantes autour desquelles s'articulent nos activités voilà merci absolument ravie de t'entendre de décrire parce que souvent voilà on discute mais finalement c'est un espace en pleine mutation que l'on découvre avec des développements mais qui est quand même fidèle à sa vision de départ qui avait été pensé alors Asma Zébel voilà merci Sabrina pour la modération merci à la fondation Hiba pour l'invitation et merci à vous tous d'être présents aujourd'hui pour discuter échanger avec nous alors je vais vous parler de l'usine l'usine avec un Z qui est un espace culturel multidisciplinaire à Casablanca qui est une émanation de la fondation de l'asistésie qui est une association à but non lucratif et c'est un espace multidisciplinaire alors l'objectif donc des fondateurs c'était à travers le média artistique et culturel de développer l'épanouissement des jeunes développer la citoyenneté d'être un vecteur d'inclusion sociale et de susciter des vocations nous avons un espace qui est sur plusieurs étages donc c'est 5-6 étages et on travaille sur 3 axes la création la transmission et la diffusion essentiellement donc quand je parle de création il s'agit des résidences artistiques qui sont déployées au sein de l'usine et qui sont accompagnées donc par par la structure nous avons des ateliers donc qui pendant un certain nombre d'années ont été des ateliers dans différentes disciplines et qui étaient déployés tout le long de l'année donc on est allé sur un format qui est un peu plus court pour suivre un peu la tendance des jeunes qui ont besoin de choses un peu plus rapides et qui sont amenées à évoluer dans le temps assez rapidement et un troisième vecteur qui est la diffusion et qui est la partie la plus visible de l'iceberg donc aussi multidisciplinaire qui concerne aussi bien des représentations théâtrales des concerts dans différents types de musique les arts visuels à travers des expositions au sein de la galerie de l'usine mais aussi beaucoup le graffiti chose que j'ai pas dit tout à l'heure c'est qu'on a un position dans la zone industrielle donc qui impacte beaucoup aussi le style ou l'orientation artistique et culturelle donc une culture urbaine essentiellement mais pas que parce que nous avons la chance d'être un laboratoire aussi d'expérimentation donc on est ouvert un petit peu à toutes sortes de styles et d'innovations avec des magnifiques fresques d'ailleurs par aide et tout ce qui est créé autour de cette dynamique là alors tu citais justement le statut de l'association on y reviendra parce que c'est totalement lié aussi à notre champ de discussion les questions sur la structuration le modèle de gestion ce sera notre deuxième axe de discussion mais avant j'aimerais ouvrir un premier axe parce que pour moi ça me paraissait un peu compliqué d'aborder avec vous la question des modèles sans parler avant tout de votre cœur d'action la question des publics des médiations de la participation voilà parce que c'est vraiment difficile d'aborder la question de la proposition de valeur sans parler du cœur de notre action et aussi parce que le contexte il est marqué par un enjeu quand même social, politique, fort d'abord la nécessité de construire un rapport renouvelé à nos publics et d'autre part la nécessité pour nous en tant qu'opérateurs de créer un cadre référentiel un cadre de pensée de politique publique parce qu'il faut voilà en même temps on est des acteurs réflexifs et on doit penser notre cadre d'action et en même temps on est manager et on doit gérer la vision de notre espace alors c'est une question transverse qui vous est adressée à tous vous êtes libre d'y répondre oui pardon excusez-moi oui pardon pardon je suis désolée et bien tu sais quoi on va adresser cette question en démarrant par toi et que tu puisses nous expliquer merci beaucoup d'avoir fait le relais mais en même temps c'est lié à ça parce que la question des publics à Tiznit justement comment vous avez décidé qu'elle était peut-être aussi une observation de la part de Younes et de toi par rapport à ce que vous avez constaté de la jeunesse peut-être aussi une population spécifique et un taux de chômage assez élevé dans la région etc donc si tu peux nous expliquer un peu la jeunesse la vision et de répondre à du coup à cette question de qui fréquente vos espaces et quelles relations ils entretiennent avec l'île-même merci merci Sabrina et merci à la fondation Riva pour l'invitation déjà je pense que je vais un peu mélanger entre plusieurs langues donc pour ceux qui veulent avoir leur casque c'est le moment et donc pour le Blind le Blind c'est un espace de Tiznit créé par DTizniti pour pour DTizniti principalement mais pour tout le monde en réalité c'est un espace qui appartient à une association donc le cadre juridique c'est une association avec laquelle on travaille sur trois aspects on travaille sur l'art l'entrepreneuriat et la technologie et bien sûr les intersections entre ces trois aspects on essaie quand même d'avoir une représentation de ces aspects même sur l'espace physique avec un Michael Space pour tous ceux qui sont orientés vers tout ce qui est technologique et même artisanal avec des activités aussi qui se focalisent sur des thématiques liées aux trois aspects donc on essaie toujours de travailler autour de ces trois aspects et encore une fois le lien entre ces aspects et d'autres thématiques c'est toujours la jeunesse on travaille toujours avec une catégorie d'âge principalement de 15 ans jusqu'à 25 ans un peu plus même parfois mais moins de 15 ans c'est un peu délicat juste pour l'audience et peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers est-ce que tu peux nous décrire un makerspace ou nous définir c'est un atelier c'est un fab lab j'essaie d'utiliser plusieurs noms comme ça chacun de ces ils ont ici avec la nomination qu'ils préfèrent mais c'est un atelier en fin de compte c'est un atelier où les gens peuvent produire avec leurs mains je ne sais pas DIY tout ce qui est manuel c'est là où ça se passe parce que c'est plus sécurisé vous avez de bonnes assurances bien sûr on essaie quand même de penser avant de commencer à faire des choses et l'espace l'atelier par exemple c'est la raison d'être déjà il est équipé à un certain niveau et c'est aussi l'espace généralement il est ouvert à l'imagination des utilisateurs c'est ça le mot clé oui on offre une programmation oui on offre un espace de travail commun un coworking space un atelier une salle multidisciplinaire oui on offre aussi un peu de consulting à travers notre réseau des choses comme ça mais en fin de compte l'espace les activités l'utilisation de l'espace et de tout qui appartient à l'Alblende c'est ouvert à l'imagination des utilisateurs c'est ouvert à l'imagination qui dépend des besoins qu'on assure si je peux l'appeler un marché et donc nous notre travail c'est de répondre à ces besoins même en termes de conception de projet nos projets émanent de la relation directe qu'on a avec les utilisateurs de l'espace on n'a pas vraiment besoin de penser aux directions nationales qui viennent de Rabat pour décider quel est le besoin de notre communauté à Tizmi on a ce contact direct avec la communauté déjà on est la communauté déjà on est la communauté et on pense même l'espace la création la raison de la création de l'espace c'était en réalité un besoin selfish c'est un besoin égoïste on organisait un salon littéraire qui après s'est développé pour être un salon artistique qui nous a poussé à rêver qu'on peut faire de l'activité culturelle dans un contexte plus professionnel parce qu'on a pu collecter chouille et le financement pour les salons on a pensé que ça va être aussi facile que ça pour le blend aussi et parce qu'on était naïf ça a marché on était naïf on a mis du travail mais ça a marché en fin de compte et je dois dire que oui Tiznit il y a un taux de chômage mais c'est un fait national Tiznit n'est pas un cas exceptionnel en termes de chômage c'est un fait national je n'ai pas de statistiques locales mais quand on parle de la raison d'être du blend on parle de statistiques nationales si c'est pas international la mission du blend existe pour contrer une culture d'inactivité et cette culture d'inactivité c'est une culture nationale les chiffres qu'on a ce sont des chiffres nationaux et quand on parle des raisons pourquoi on a choisi l'entrepreneuriat ou là pourquoi on a choisi la technologie ou là même pourquoi on a choisi de travailler sur l'axe qui est l'art les raisons qu'on a ou là la pensée derrière ce sont des choses basées sur des statistiques internationales donc on aime bien dire que Tiznit n'est pas l'exception c'est pas le blend existe à Tiznit parce que Tiznit a besoin de le blend et pas ailleurs non tout le monde a besoin des espaces culturels Tiznit n'est pas magnifique et je vais me permettre de citer ton partenaire qui disait justement dans une entrevue notre idée est d'amener les gens à créer leur propre projet à ne pas dépendre d'une offre inexistante et j'aime beaucoup le mot que tu as utilisé d'imagination justement de faire avec et non pour un public mais de co-construire avec eux alors comme c'est une question importante j'aimerais vraiment vous écouter chacun et chacune sur cette question quels sont vos publics et quelles relations ils entretiennent avec vos espaces je vais rebondir sur le sky is the limit de Amen mais en fait c'est un petit peu ça et je crois que en tout cas pour culte ça c'est vraiment j'ai commencé par présenter un peu les volets d'activité sans vraiment présenter les axes mais c'était aussi pour signifier le fait que tout s'est construit de façon assez intuitive tout en sachant qu'évidemment on avait choisi le modèle d'entreprise culturelle en fait dès le départ mais l'idée c'était vraiment d'aller peu à peu et de répondre aux besoins aux attentes et ça ça ne peut se faire que de façon intuitive donc il y a une dimension effectivement je dirais risque naïve appelons-la comme on veut mais culte au départ c'était pensé mais vraiment pensé en tout cas par moi comme une maison d'édition ça s'arrêtait là au tout début début tout de suite quand j'ai trouvé un espace sachant que j'avais aussi travaillé comme curatrice les années précédentes c'est devenu un espace d'exposition et puis ensuite un espace d'exposition enfin si on fait tout ça c'est pour que les expositions soient vues qu'on puisse en discuter donc très vite on s'est dit mais c'est pas possible à chaque fois on peut pas monter des événements donc il fallait un café parce qu'un café c'est aussi ce qui non seulement permet des financements et c'est pour ça que tout est lié mais c'est aussi ce qui permet au public d'être présent quotidiennement et puis café c'est aussi l'occasion d'inviter des chefs à faire des résidences d'art j'irais de gastronomie qui est aussi un art donc finalement on se retrouve aussi à devenir pas un restaurant mais presque et puis on monte une exposition de livres et cette exposition de livres nous fait réaliser qu'on ne va pas présenter en tant que maison d'édition que nos propres livres ce serait quand même presque indécent au vu des autres productions éditoriales de qualité qui se font donc on se retrouve à monter une librairie et puis en même temps il n'y a pas de petits revenus vous voyez ce que je veux dire surtout quand on démarre donc on se dit très bien finalement je réfléchis comme un épiciste aussi je me dis ok en fait la librairie va me ramener un petit peu d'argent le café va me ramener un petit peu d'argent c'est finalement puis après quelque temps je me dis en fait ça c'est ce qui doit prendre en charge les charges locatives de l'espace d'exposition donc pourquoi pas donc finalement le process en fait se fait un petit peu comme ça et la notion je dirais de financement et celle de public pour moi sont intimement liées parce que c'est en recherchant des publics qu'on trouve aussi des sources de financement qu'on les pense après la difficulté bon ça on y reviendra peut-être mais c'est aussi celle de se dire ok donc ce sont aussi des métiers qui ne sont pas mon métier je veux dire moi je ne suis pas restauratrice je suis éditrice curatrice comment faire en sorte en tout cas et là on engage des collaborations ce qui est aussi une dimension essentielle c'est-à-dire le tissu social, culturel et autres parce qu'après bon voilà je parlais de l'école de jardinage mais aussi voilà de certaines peut-être associations qui forment à la gastronomie et autres ou de certaines écoles aussi c'est aussi un moyen de constituer de renforcer tout un tissu qui vise en tout cas qui se dirige dans la même direction que nous donc c'est un process qui se construit vraiment petit à petit moi il y a dix ans vous m'auriez demandé je pense que j'aurais pas été capable de décrire culte aujourd'hui néanmoins c'est fait avec beaucoup de cohérence et à chaque fois toujours orienté en tout cas autour de la question des publics premièrement donc des publics on a eu beaucoup tu parlais des lieux donc nous on était installés au départ on occupait le premier étage d'un immeuble à Rabat avant d'avoir un deuxième espace qui lui aussi est en étage donc cette distance en fait je dirais qui était une contrainte pour nous qu'on n'a jamais souhaité mettre entre le public et nous nous a aussi forcé à monter des projets dans l'espace public ce qui était très bien parce que du coup je pensais à la Braca qu'on a installée place Jamel Fna qui était donc une librairie ambulante éphémère on avait 300 400 personnes visiteurs par jour qui n'étaient pas des touristes qui étaient des marocains de l'Homa et ça nous a vraiment permis de mesurer ces projets là de mesurer en fait et de nous asseoir de nous conforter dans l'idée que ce qu'on faisait était en tout cas des projets je pense à éditoriaux on fait beaucoup de traductions de vers l'arabe on s'est aussi rendu compte qu'effectivement il y avait très peu de traductions en arabe Ahmed Bouzfour n'a jamais été traduit en français on le traduit là depuis quelques mois Lattefa Barqa Fatem Zarar Rioui et de la même manière en fait n'ont jamais été traduits vers l'arabe tout un tas d'auteurs donc je pense à Afel Winsar Virginie Despentes et plein d'autres donc nous on est très engagés aussi sur des questions liées au droit et aux libertés donc après c'est vrai que j'en ai pas parlé mais c'est vrai que toutes les facettes de culte sont liées aussi à ça tu parlais du public jeune oui la jeunesse c'est ce qui nous intéresse en priorité mais pas que mais c'est vrai que ça reste quand même notre cœur de cible avec ses attentes cette jeunesse qui est très vive qui a des attentes incroyables qui est curieuse et qui est demandeuse ce projet La Baraka nous a fait réaliser qu'on n'avait pas les livres qu'on nous demandait c'est-à-dire ni nous ni nos collègues éditeurs c'est-à-dire qu'en fait il y avait un manque énorme et franchement on était à la fois satisfait de ce projet à la fois on est rentré vraiment déprimé à Rabat on s'est dit oh là là mais en fait les gens la demande est là et l'offre en fait n'est pas à la hauteur et ça je crois que ça a été une prise de conscience qui nous a vraiment donné beaucoup d'énergie qui nous a stimulé qui nous a encouragé et c'est vrai que depuis on trouve toujours les moyens voilà d'avancer je crois que c'est ce que je veux dire en tout cas à toutes les structures culturelles qui sont là il n'y a pas de limite c'est-à-dire que dites-vous que si vous avez vraiment un projet qui tient la route il tiendra la route et vous trouverez le moyen de le financer il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas aujourd'hui voilà la place est quand même là et c'est important de le dire en fait justement j'allais te remercier pour ce petit mot je voulais juste rappeler à l'audience encore une fois vous avez le QR code donc vraiment n'hésitez pas parce que je regarde de temps en temps mon téléphone ce n'est pas pour surveiller l'heure mais c'est aussi pour regarder s'il y a des questions qui émanent du public donc n'hésitez pas et je remercie alors je dois vous faire une confidence c'est qu'en préparant ce panel en discutant avec Yassimina et je leur ai posé d'emblée le cadrage sur la question des modèles elle me dit non 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 mais moi je ne peux pas te parler de modèle économique si tu ne peux pas me parler voilà justement et on l'a bien compris là dans ton intervention c'est intriquement relié la question de la vision des publics des dynamiques de l'espace des mutations c'est une réflexion en mouvement et voilà c'est indissociable de cette réflexion sur le modèle de gestion excuse-moi je pense que toutes les structures pas uniquement culturelles devraient fonctionner comme ça je pense que les politiques aussi publiques seraient beaucoup plus appliquées et beaucoup plus fonctionnelles et tout fonctionnerait beaucoup mieux si on tenait compte de tout ça plutôt que de théoriser je dirais des plans d'action qui finalement dans la pratique voilà je pense que en fait les choses ne peuvent se faire que comme ça alors si vous voulez réagir à ça mais j'aimerais aussi vraiment écouter Sophia par rapport à la question des publics au sein des magnifiques centres des étoiles voilà effectivement je vais rebondir un peu sur ce que Yasmine a dit par rapport au public et au rapport que le public a en tant qu'influenceur de nos projets pour revenir un peu au cas des étoiles au sein de la fondation au départ ce n'était pas du tout prévu d'ouvrir cinq centres dans cinq villes une académie et là où on en est aujourd'hui c'est vraiment le public ou plutôt les publics qui nous ont incités à différents niveaux et quand je dis publics c'est-à-dire ceux qui viennent dans nos centres mais ceux qui nous aident aussi les mécènes font partie des publics parce que indirectement ils viennent ils nous aident ils contribuent on s'adresse à eux aussi avec différents messages et c'est ce rapport je pense que c'est très important et on est tous autour de la table et même je pense dans la salle tous à l'écoute de ces publics-là de leurs besoins et on a cette sensibilité de s'adapter à ces différents besoins par rapport à ce qu'on est en mesure de faire comme disait Aymen on est aussi on fait partie du public on ne peut pas faire un projet sans y être sensible sans être sensible à ce qui est dit pour le cas des centres Les Étoiles comme je disais on s'est inspiré des MJC dans le sens où l'idée c'était de créer un espace où les jeunes des quartiers se sentaient suffisamment à l'aise pour venir un safe space dans lequel d'abord les jeunes pouvaient venir pouvaient trouver refuge quelque part surtout dans des quartiers où il faut le dire c'est des réalités assez compliquées et effectivement je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis Tiznit n'est pas une exception et en fait tout le Maroc est une exception si on le prend on le décortique il y a plein de réalités comme ça des micro-environnements dans lesquels les jeunes n'ont pas d'espace de safe space où ils peuvent se retrouver entre eux parler de sujets qui les intéressent pratiquer les pratiques artistiques ou sportives qui les intéressent ça c'était la priorité en termes de public et le deuxième niveau de public c'était la réconciliation intergénérationnelle de faire en sorte que ces enfants ou ces jeunes puissent se retrouver dans ces espaces avec leurs parents leurs proches ces adultes qui viennent dans ces centres les accompagnent les attendent vivent avec eux des moments de partage puisque quand ils sont sur scène à présenter leurs pièces leurs créations qu'ils ont des tableaux au mur ils partagent leur intimité quelque part et c'est encore cet espace de safe space où ce que ces familles ces proches ne trouvaient pas dans les maisons parce que chacun est pris par leur quotidien ils le retrouvent dans ces centres et c'est un peu notre rôle de partir de là et de voir comment ensuite petit à petit on tire des fils et on voit comment est-ce que à partir de ces projets on vient souvent avec des idées on va faire du théâtre on va faire de la musique on va faire ça et ça va bien se passer mais en fait au fur et à mesure on se rend compte que c'est beaucoup plus spécifique que ça beaucoup plus fin et au fur et à mesure donc on affine nos propositions on essaie de trouver des combinaisons entre les attentes de ces publics-là et les attentes des autres publics dont je parlais des mécènes des partenaires comment est-ce qu'on peut combiner les deux et on se retrouve un peu dans ce rôle de médiation entre ces différents publics pour faire en sorte qu'il y ait du sens dans ce qu'on fait et surtout je pense que c'est là c'est ce qui nous anime tous remettre la culture au cœur de l'éducation de la vie et redonner du sens à la culture encore une fois au sens large du terme mettre du sens dans ce qu'on fait voilà on va souligner ce terme-là je voulais quand même faire une articulation sur le volet du management parce que c'est ce qui nous intéresse aussi ici en écoutant je voulais te poser la question des défis parce que les centres voilà la fondation s'est déployée et a eu une stratégie d'expansion est-ce que en termes managériens vous avez pu déployer des politiques et des outils de médiation qui soient assez standardisés articulés de la même manière au vu des défis que tu nous expliquais des spécificités finalement des publics dans chaque ville et chaque quartier d'implantation oui alors on a on a développé des outils on continue à les développer et le projet sur les droits culturels dont on parlait ce matin en fait partie puisqu'on est en perpétuelle remise en question mais ces outils-là restent des outils parce qu'il faut s'adapter à la réalité des publics encore une fois que ce soit régional ou intergénérationnel donc c'est plus un mode de pensée et une approche de travail que des outils préfabriqués donc c'est ce qu'on essaie en tout cas de transmettre et c'est ce qu'on essaie de partager notamment à travers les formations qui sont mises en place au sein de l'académie de transmettre une expérience plus qu'une expertise en fait et une méthode de réflexion pour que des projets puissent se voir le jour dans tous les teasnits du Maroc tous les quartiers du Maroc qui en ont besoin et qui en ont envie et que tous les jeunes puissent s'approprier ce mode de fonctionnement j'espère que ça résonne ou en tout cas que ça fait écho peut-être avec des réflexions sur des personnes dans la salle qui sont dans des logiques d'espace je voudrais me tourner vers toi Patem Zahra parce que justement alors tu nous disais sur la diversité des publics elle accueille beaucoup de résidences notamment en ce moment avec des artisanes qui sont là donc il faut s'adapter à leur propre mode de vie se lever à 6h du matin etc. voilà est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tes publics ? alors pour Atelier Ambigu il y a une diversité un peu exceptionnelle je pense on ne se concentre pas uniquement que sur les jeunes mais sur toute catégorie de personnes alors Ambigu il a trois axes principaux c'est les résidences artistiques les présentations rencontres et débats et les workshops généralement les workshops ils sont soit indépendants ou bien liés dans la programmation de résidence parce que dans le cadre de partage même s'il y a un artiste en résidence on essaie de l'intégrer dans une formation dans un workshop en faveur d'autres catégories et vu que l'espace il est visité généralement par des étudiants d'architecture des étudiants des beaux-arts d'art appliqué genre toutes les branches créatives du coup on a commencé à penser à nos projets en pensant à eux à ce qu'ils veulent à leur attente et ce qu'ils essayent de développer dans leur création et d'ailleurs quand je vois par exemple des étudiants qui participent au workshop par exemple de tissage avec les artisanes et après tu les vois développer leurs projets artistiques à base de ce qu'ils ont réussi à faire lors du workshop et pour le côté des artisanes oui c'est vraiment des défis surtout au niveau de l'organisation de ce projet il fallait il fallait s'adapter à leur risque mais surtout que c'est pas non seulement que c'est des artisanes mais c'est des artisanes femmes au foyer qui vivent dans des zones rurales du coup ils ne sont pas du tout adaptés à ce que c'est d'abord une résidence artistique quand ils viennent au début ils ne veulent que travailler ils croient qu'ils sont ici que pour la transmission pas pour le développement et la création mais on essaye de créer un lien avec eux de leur dire oui vous pouvez faire ça vous pouvez penser vous aussi vous pouvez contribuer à la création et au développement du patrimoine parce que autant que designer si l'artisan ne se développe pas nous aussi on restera dans un coin je pense que tu ouvres une autre parenthèse mais on ne la prendra pas par manque de temps malheureusement mais j'aimerais beaucoup écouter encore Asma sur cette question des publics et voilà alors je suis obligée de faire un peu mettre des temps en même temps mais je voulais aussi vous poser il y a une question qui est émanée mais je vais laisser la parole à Asma sur la question sur l'usine alors on a une question de Rachid Malel de la société Rabat Région Patrimoine Historique est-ce que c'est possible oui alors pardon je lis en même temps je découvre et qui voudrait partager l'expérience de la société donc oui absolument on réservera un temps monsieur merci bonjour absolument on pourra réserver un temps et c'est fait pour l'idée c'est vraiment on a conçu c'est un panel donc bien sûr on donne la parole aux panélistes mais c'est un forum avant tout donc je vous invite très fortement à prendre la parole on ouvrira un temps de discussion dans quelques minutes donc Asma merci Sabrina en fait je voulais juste rebondir sur la question du public et rebondir sur ce qu'a dit Asma et Sophia sur en fait pour contextualiser un petit peu on est dans un monde qui bouge et donc ces structures dans lesquelles nous sommes nous travaillons bougent elles aussi elles sont en constante et en perpétuelle évolution donc il n'y a pas enfin moi je ne parlerai pas de modèle parce qu'on est en toute humilité on apprend au jour le jour effectivement des publics et des différentes interactions dont les interactions qu'on a eues lors de ce forum et juste voilà un partage pas une analyse mais plus surtout de l'observation l'usine et donc la fondation fête ses 10 ans cette année et l'usine d'il y a 10 ans ce n'est pas l'usine d'aujourd'hui puisque le monde entier a changé le monde artistique a changé donc il n'y a pas donc il n'y a pas de raison pour que seule la structure reste la même et les publics d'il y a 10 ans c'était donc de part le positionnement géographique dans la zone industrielle au départ la structure s'est développée de manière très organique et donc forcément à attirer du monde de Hensbe et de la région de Barnossi et puis il y a un travail aussi de l'ancienne directrice qui avait fait Maria Daev qui avait fait rayonner l'usine non seulement au niveau de Casa mais aussi au niveau du Maroc voire à l'international à travers de nombreux partenariats par la suite le public est devenu davantage urbain davantage masculin et fortement enfin c'est une catégorie de jeunes quand je suis venue à 4 ans on a retravaillé à nouveau un peu sur la cible de manière à un de nos objectifs c'était d'en faire vraiment un tiers lieu un lieu de partage familial de retrouver une catégorie de population notamment les femmes des quartiers environnants de la zone qui n'avaient pas de place pour échanger pour partager pour expérimenter et de travailler aussi sur les publics de famille et donc on l'a fait à travers notamment la programmation en laissant dans le cadre d'une programmation très éclectique la possibilité à des publics très variés de venir à l'usine et on observait au cours d'un même mois de programmation des publics qui n'avaient rien à voir certains venaient du centre-ville de Casa d'autres des quartiers environnants soit des publics familiaux pour venir voir une production de films ou une pièce de théâtre quand c'était un concert rap ou métal une autre catégorie plus jeune plus urbaine mais aussi des parents qui venaient accompagner leurs enfants lors de concerts donc voilà c'est un peu difficile de dire on s'adresse à telle ou telle cible c'est peut-être aussi une vraie question oui même le terme de cible on peut en discuter entre nous puisque j'ai entendu utilisateur tu disais participant mais publics artistes voilà donc ça c'est des terminologies aussi qu'on utilise mais qui portent leur sens alors j'aimerais être un peu impertinente avec toi et te demander quels étaient peut-être les défis de la mobilisation parce que justement voilà quels sont les défis maintenant vous avez diversifié un petit peu vos publics les défis justement c'est le fait d'avoir une cible qui est très hétérogène ça peut impacter la création ou le maintien d'une communauté quand on se positionne je ne sais pas sur une population jeune urbaine etc on va travailler sur cette cible là et on va avoir davantage de facilité à mobiliser une communauté quand on est ouvert à tous c'est un petit peu le risque maintenant sur la catégorie par exemple je parlais de femmes des quartiers environnants de l'usine les défis c'est d'aller au contact des associations sur le terrain et parce que voilà de par la contrainte des moyens et d'une équipe qui est extrêmement réduite donc notre principal canal de communication ce sont les réseaux sociaux or il y a des cibles qu'on ne peut pas atteindre par les réseaux sociaux donc un des défis c'est de trouver les ressources et le temps d'aller rencontrer ces populations là qui pour beaucoup ignorent même l'existence de l'usine beaucoup de gens passent devant l'usine sans connaître l'existence du lieu donc davantage de communication une communication plus de proximité voilà c'est à dire rester peut-être sur une cible à travers la programmation qui soit assez généraliste mais en même temps aller au contact direct de certaines catégories je voulais juste passer la parole un peu à Hémen qu'on a un peu moins entendu puis je reviens un peu vers toi Yasmina puisque tu citais cette question des canaux en fait de mobilisation et c'est vrai qu'on parle aujourd'hui d'espaces culturels en tant qu'espaces physiques vivants etc mais il y a aussi les espaces numériques les espaces du virtuel et au blend alors non seulement ça ne vous a pas fait peur et vous ne l'avez pas vu en élément concurrent mais c'est vraiment en partie prenante la question du digital elle est au coeur de votre activité est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça oui déjà quand on essaie d'introduire le blend on essaie d'éviter de dire que c'est un espace ou là que c'est une association on essaie d'introduire le blend en tant qu'une marque comme ça on laisse à chacun des audiences encore une fois une marque oui en tant qu'une marque comme ça chacun de nos audiences ont une manière de réagir avec le blend il y en a qui ont besoin de l'espace il y en a qui ont besoin de la formation il y en a qui ont besoin du contenu concret pour nous le digital n'est pas seulement une manière d'appeler les gens à atteindre nos activités au sein de l'espace mais c'est un mais c'est une manière d'élargir notre impact donc le contenu qu'on essaie de créer n'est pas un contenu documentaire c'est pas juste après la fin de chaque activité on poste les photos ou là les vidéos de capsules de vidéos de l'activité qu'on a réalisé mais c'est un contenu à travers lequel on essaie de partager la valeur ajoutée de ces activités en plus de ça on essaie maintenant de travailler comme une boîte de com ce que je veux dire par cela c'est que on essaie de créer un contenu from scratch ce qui veut dire on écrit le contenu à travers notre expertise ou là même à travers notre réseau avec des partenariats avec des personnes physiques comme ça d'autres institutions comme ça on a un contenu qui répond aux besoins de notre communauté en ligne et c'est à travers cela qu'on peut dire que le blend réalise un impact dans l'aspect direct avec les utilisateurs de l'espace avec ceux qui participent à nos activités et aussi avec ceux qui consomment notre contenu et on peut aussi dire que sur les réseaux sociaux spécifiquement on est dans une optique que les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux sont moins de 7% dans notre communauté en ligne donc notre communauté en ligne est vraiment présente sur les grandes villes de Casablanca de Rabat de Marrakech c'est intéressant parce qu'on penserait vraiment qu'il y a un lien oui donc c'est juste que dès le départ et cette question du digital me ramène aussi vers la question le choix de l'équipe des membres de l'équipe au début quand on a commencé à choisir les membres d'équipe à inviter à nous rejoindre Yunus et moi on était vraiment dans cette optique qu'on a besoin d'une équipe qui a une expertise technique dans la création de contenu dans le design dans la rédaction de contenu dans la vidéographie on était sur cette optique parce qu'on Yunus et moi on a déjà une petite expérience avec tout ce qui est rédaction de projet élaboration de projet budgétisation et des choses comme ça donc on pensait qu'on peut quand même gérer tout ce qui est institutionnel tout ce qui est administratif tous les deux mais on a besoin d'avoir quand même un rayonnement sur internet donc notre équipe maintenant les défis qu'on a avec l'équipe et avec la création de contenu c'est que surtout avec la programmation qui dure sur l'année on n'a pas d'activité phare on n'organise pas de festival qui dure pendant une semaine on est sur le terrain pendant toute l'année et cela veut dire que notre équipe organise les activités ils sont sur tout ce qui est logistique tout ce qui est organisation et ils sont aussi sur tout ce qui est création de contenu donc on organise la même équipe la même équipe de quatre personnes doit faire doit faire tout donc peut-être je peux dire que les opportunités qu'on a trouvées ou qu'on a essayé de créer sont aussi les défis qu'on vit au quotidien merci et puis c'est passionnant de voir aussi comment votre vision par rapport à l'espace a eu des implications sur votre politique de recrutement et de structuration en interne c'est vraiment dans le cœur de notre questionnement alors avant de passer justement à ce deuxième axe de discussion sur les modèles d'affaires on y arrive il y a patience mais je voulais juste en fait poser une question et je vous invite aussi encore une fois je regarde tout le temps si vous voulez poser des questions en ligne ou en direct je voulais juste rappeler qu'il y a des micros qui circulent en lisant la description de la préparation de ce focus il y avait le terme de tiers lieu d'espace et en fait plutôt que le prendre pour acquis je voulais vous poser la question parce que c'est une terminologie quand même spécifique si vous vous reconnaissez en fait dans cette appellation là alors juste pour rappeler brièvement mais justement il n'y a pas de définition précise mais que c'est une tradition de third place qui en fait voilà qui a été utilisée par un sociologue américain de l'université de Floride 1989 ça fait déjà des années qu'on travaille sur ces concepts là et qui en fait un espace c'est un environnement social intermédiaire entre la vie la maison le travail et c'est voilà c'est un sociologue donc ça puise en fait la définition elle a un ancrage par rapport à la sociologie géographique la géographie sociale on parle beaucoup de mouvements pendulaires de mouvements triangulaires donc c'est vraiment le déplacement des personnes entre le lieu d'habitation de travail et donc ces tiers lieux viennent dans une une flux de circulation en triangulaire et je voulais vous demander ça a pris après des définitions un peu vastes c'est vraiment de manière qui est vraiment d'appréciation mais est-ce que vous vous reconnaissez et comment vous l'appropriez en fait si c'est le cas je commence pour nous le blend on n'a pas de problème de nomination on peut appeler le blend un espace avec wifi un espace librairie tu peux l'appeler ce que tu veux au début personnellement j'avais un problème avec ma nomination tiers lieux parce que ça me rappelait les pays du tiers monde je pensais que c'est un espace comme ça dans la périphérie mais après on n'a pas de problème tout ce qui compte pour nous c'est d'avoir c'est d'avoir la possibilité d'avoir un espace quand même et de donner la possibilité aux gens d'être créatifs et d'être actifs tiers lieux deuxième premier je rejoins assez si la définition de tiers lieux se limite à un espace qui est entre le travail l'école la maison et c'est un lieu de partage de vie commune partage de valeurs partage d'idées d'activités etc oui l'usine est un tiers lieu il y a des espaces il y a une cafétéria il y a des salons il y a un espace de co-working il y a des espaces de répétition bien sûr que ce soit de diverses activités artistiques et culturelles de musique etc donc oui là on est dans la catégorie tiers lieu alors moi ce n'est pas une définition interne que je maîtrise parce que j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait des définitions qui étaient très différentes et que j'ai lu quelque part que c'était souvent en tout cas en Europe associé à des politiques avec des subventions étatiques etc donc voilà si c'est ça si la définition englobe aussi cet aspect là non clairement l'usine n'est pas un tiers lieu parce que voilà c'est un financement à 100% c'est un financement privé à 100% voilà alors pendant longtemps je crois qu'on ne s'est pas du tout pensé ni présenté comme un tiers lieu précisément parce que ce qu'on entendait par tiers lieu impliquait forcément aussi un lien avec l'État qu'il soit je dirais de l'ordre des subventions ou de l'ordre d'un troc c'est ce que culte a mis en place et là j'y reviendrai parce que c'est ce que je voulais ajouter par rapport au public ce qui nous a engagés ce qui nous a je dirais invités voire même poussés à commencer à engager des discussions avec l'État en tant que centre donc encore une fois indépendant centre d'art indépendant c'est vraiment cette obsession des publics en fait donc tout a commencé par l'obsession des publics et en particulier non pas je dirais la volonté de cibler certains publics parce que justement pendant 10 ans en fait on avait certaines communautés quand on menait des projets dans l'espace public d'autres communautés et puis finalement en fait on a souhaité arrêter de penser en termes de communauté et notre nouvelle obsession depuis quand même pas mal d'années maintenant c'est la mixité sociale donc ce qu'on veut surtout c'est mélanger les communautés donc ça c'est vraiment je dirais notre obsession et c'est ce qui a du coup amené culte à engager des discussions avec l'État en vue je dirais d'obtenir non pas des fonds parce qu'on sait que c'est quand même compliqué aussi l'Université de la Culture ou l'État marocain n'a pas forcément aussi tous les fonds qu'on souhaiterait qu'il ait ou qu'on fantasme qu'il a c'est ce qui nous a permis donc d'obtenir après presque trois ans de négociation la mise à disposition d'un espace moyennant donc sa rénovation et évidemment la mise en place d'une dynamique culturelle par l'ouverture d'un centre d'art qu'on a déjà mais qu'on développerait à une autre échelle donc effectivement depuis nous nous considérons comme un tiers lieu aussi parce qu'on a avec ce nouvel espace pensé toute une dynamique liée à la formation et à l'accompagnement à l'insertion professionnelle donc accompagnement et formation à certains métiers de la culture parce que les métiers de la culture c'est quand même vaste mais au métier du livre au métier aussi lié à l'art contemporain donc par là j'entends illustration, design médiation des publics mais aussi métier du livre donc distribution édition il y a aussi beaucoup de métiers qui manquent je veux dire en tant qu'éditrice donc je peux le dire aujourd'hui la question de la distribution de la diffusion elle est en attente en attente qu'il y ait des structures qui se créent et on sera là pour les accompagner parce qu'en tant qu'éditeurs on leur donnera nos livres mais ce que je veux dire c'est que ce sont des métiers à former donc oui depuis qu'on a cette conception je dirais de la formation qui est vraiment ancrée comme fondamentale composante du centre d'art depuis qu'on a réussi à sceller et ça franchement j'en suis vraiment très fière parce que c'est vrai que cette notion cette conception qu'on peut avoir de l'État je crois que c'est très important de se dire ok l'État on est différent on est indépendant il y a l'État mais l'État en fait on est ensemble quand même on est ensemble sur le même territoire et on a quand même pour objectif le développement on parlait de la culture tout à l'heure mais pour moi l'aspect social économique de la culture est fondamental et je dirais sa participation de façon plus globale au développement est plus qu'indispensable pour nous c'est ambigu c'est absolument magnifique parce qu'en fait il faut savoir il n'y a pas de définition excluante juste pour faire un petit cadrage alors il y a quand même une définition des tiers lieux par des critères en fait ce sont des critères dans lesquels si vous pensez à des espaces et vraiment j'aimerais faire un clin d'œil aussi au marché des entrepreneurs et au programme Cowellis parce qu'il y a deux des entrepreneurs qui ont des projets d'espace il y a le Leader Space à Tezza et il y a Bates Cinema qui est installé à Chef Shawan et c'est des jeunes entrepreneurs qui se posent les mêmes questions sur la définition sur le positionnement sur leur modèle par rapport au dynamisme par où démarrer comment se définir comment se positionner comment créer une structure qui soit en adéquation avec la vision avec les valeurs qu'ils défendent donc voilà mais juste par rapport à cette question des tiers-lieux et on clôture ça donc les critères je vais vous les donner alors c'est un espace neutre et vivant un lieu d'habitude un second chez soi un lieu où on nivelle les différences entre les gens donc une horizontalité des rapports un lieu créateur de communautés communautés bon il faut se dire c'est traduit de l'anglais donc c'est community au sens plutôt anglophone du terme un lieu où la conversation est prioritaire propice au débat donc c'est peut-être là ça fait vraiment écho quand même avec les expériences que nous avons aujourd'hui un lieu accessible accommodant et simple un lieu qui procure une expérience ludique voilà et il y a beaucoup en écoutant un petit peu des rapports je me disais finalement ça fait très écho à nos situations au Maroc on essaye de trouver un peu ces espaces d'horizontalité de bien-être je parlais de safe space tout à l'heure Sophia je pense que ça fait écho un petit peu à ça alors je vais peut-être j'ai reçu des questions donc je vais vous les lire alors il y a une première question qui s'adresse à Amen pourriez-vous élaborer comment vous communiquez concrètement l'impact des activités au-delà de la documentation justement merci déjà pour la question par exemple on a créé des concepts des concepts digital une fois une activité est achevée on a ce concept qu'on a appelé trois conseils c'est l'expert qu'on a devant nous avec qui on filme une petite capsule dans laquelle il résume le contenu de l'atelier qu'il vient de faciliter donc trois conseils maintenant on essaie d'avoir trois conseils techniques parce que cette année on célèbre notre cinquième année de l'Ulblende et on a constaté que ce concept de trois conseils n'est plus aussi engageant sur les résolutions comme ça a été au début et la raison c'est parce que on commence à avoir des réponses génériques que pour réussir c'est la persévérance c'est ça c'est ça donc tout le monde connaît déjà que pour réussir on a besoin de persévérance mais maintenant on essaie d'orienter même les conseils des experts vers des conseils techniques plus pratiques comme ça c'est plus ça répond plus aux besoins qu'on a vraiment donc on a des concepts comme ça et on pense toujours aussi à étudier les réseaux sociaux par exemple après avoir créé ce concept de trois conseils on a constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont qui résident dans des internats quand on parle d'internats on parle d'accès limité à internet ils travaillent beaucoup avec la 4G et quand on parle de 4G c'est plus Facebook et Instagram et les vidéos ça consomme beaucoup leur 4G donc ils ne peuvent pas finir leur mois avec leur budget qui est généralement minime donc on a pensé à créer un contenu qui ne consomme pas aussi de données mobiles et ça c'est à travers prendre le même contenu des vidéos de trois conseils et on les visualise d'une manière graphique comme ça design graphique comme ça on a des slides juste à lire et on n'a pas beaucoup de textes parce qu'on travaille beaucoup avec les jeunes donc on sait qu'ils ne lisent pas aussi donc on a besoin de oui je sais donc on a besoin de on a besoin de sur ce point on a on a dû faire un choix et choisir c'est dénoncer on a dû faire un choix c'est de passer l'information plus que leur donner avoir ce défi avec eux de lire plus et donc on essaie quand même de penser dans cette optique de la réactivité que les utilisateurs ou les consommateurs de contenu digital ont avec le contenu qu'on a et à chaque fois on essaie quand même d'améliorer les supports l'offre et même les plateformes au début encore une fois on était contre notre présence sur TikTok parce qu'on pensait que TikTok quand même est au début que c'est une plateforme où on fait que de la danse et des choses comme ça mais en fin de compte on a constaté que l'audience plus jeune de 13 ans vers surtout entre 13 ans et 15 ans sont plus sur sur TikTok et ils sont une catégorie cible bien sûr parce que dans deux ans ils vont avoir 15 ans dans deux ans ils vont être au lycée ils vont être notre principe cible donc on doit quand même les atteindre et c'est comme ça qu'on évolue Merci à Emen de nous ramener à une réalité concrète et on sent vraiment la question de la compréhension du contexte la compréhension des publics voilà je pense que c'est quelque chose qui vous drive énormément et c'est assez fondamental alors je vais continuer sur les questions du public si vous le voulez bien parce que c'est important de faire honneur et pour être honnête c'est le plus intéressant pour nous question passionnante est-ce que la notion de tiers-lieu ne renvoie pas à une réaction contre les lieux dits classiques subventionnés qui à un moment à un moment donné s'adressaient à une élite qui n'arrivait pas à repérer voilà les émergences alors c'est une réflexion du public et je vous remercie vraiment peut-être qu'on y reviendra au fil de la discussion ou si d'autres personnes du public veulent réagir et rebondir à ça je vous invite à le faire j'ai une autre question alors j'ai beaucoup de questions je vais faire une petite sélection et vous me pardonnez si votre question n'a pas été voilà redirigée une question pour Asma le fait d'être installé dans une zone industrielle n'est-il pas un obstacle justement pour attirer votre public merci pour la question alors ça n'a pas été un obstacle pendant un certain nombre d'années parce que sur Casablanca il n'y avait pas énormément de centres culturels donc les jeunes étaient prêts à prendre le bus un, deux bus pour venir jusqu'à l'usine c'est vrai que de plus en plus l'histoire de la proximité géographique commence à se poser et c'est pour ça que c'est intéressant de se questionner de se renouveler est-ce que l'usine c'est un espace culturel qui est l'émanation d'une fondation est-ce que l'activité de la fondation dans le domaine artistique et culturel se limite à cet espace culturel ou est-ce qu'on pourrait nous rapprocher des publics de manière différente et c'est là que c'est intéressant de mener une réflexion elle est en cours donc merci pour la question alors on pourrait continuer longtemps avec vous sur la question du public parce que c'est celle qui nous anime mais pour rester quand même fidèle au thème de ce panel j'aimerais je vous invite à ce qu'on passe dans la deuxième phase de cette discussion on va revenir un petit peu aux aspects managériaux qui sont liés aux espaces culturels on va parler de structuration de modèles alors une première question elle est collective elle est rapide je vais vous mettre un peu le challenge de nous faire le portrait administratif de vos structures donc en une minute quel est votre statut juridique quelle est la taille de votre structure en termes de budget de fonctionnement et ou de ressources humaines d'organigrammes et quelle est la principale source de financement de votre structure là où les principales sources voilà et là on va vraiment le faire de manière collégiale et top chrono je me lance alors donc l'usine comme je vous l'ai dit c'est l'émanation chambre d'une fondation d'une fondation qui est une association privée à but non lucratif qui a été créée donc il y a une dizaine d'années par une famille d'industriels qui ont choisi donc le médias artistiques et culturels pour travailler sur la citoyenneté l'inclusion sociale alors en termes de financement nous sommes financés donc à 100% par les fonds de cette famille et la question qui se pose et la question qui est essentielle c'est la question de la pérennité d'un modèle il est assez facile de lancer une activité qu'elle se développe de manière organique mais je pense que le véritable challenge c'est la pérennité et nous sommes en plein dedans après 10 ans de bilan nous sommes en train de nous questionner sur la vision sur l'impact sur le business model et la proposition de valeur donc voilà ma présence ici c'est vraiment au sein de ce forum c'est vraiment c'est un peu de parler mais c'est aussi beaucoup d'écouter parce qu'on a tous besoin de nous renouveler il n'y a pas de modèle type et de modèle standard et de modèle figé et de modèle qui soit 100% successful donc voilà la taille c'est 4 personnes 5 par moment donc on s'appuie aussi sur des jeunes de la communauté artistique et culturelle qui viennent soit dans le cadre de stage soit en tant que bénévoles soit en tant que prestataire etc mais quand on voit l'activité à titre d'exemple l'année dernière on a eu une quarantaine d'événements grand public donc quand je dis grand public c'est entre 200 et 300 personnes on a eu une quarantaine d'activités au niveau de la transmission donc des workshops pardon des workshops qui tournent autour de 40 personnes par workshop et une dizaine de résidences artistiques qui ont été incubées à l'usine donc ça fait ça fait beaucoup 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 de choses beaucoup de logistique beaucoup d'activités de terrain beaucoup de suivis et donc voilà à 4-5 on est il faut beaucoup beaucoup d'engagement il faut beaucoup de coeur et moi je remercie mon équipe tous les jours parce que c'est pas il faut vraiment il faut vraiment aimer ce métier là et le faire avec beaucoup de coeur et de passion pour pouvoir tenir le rythme voilà il faut du courage et du sens premier du coeur à l'ouvrage voilà donc c'est un modèle on l'a compris c'est un modèle philanthropique c'est du mécénat à savoir juste il y a deux formes de mécénat il y a le mécénat corporatif et le mécénat dans ce cas-ci c'est un mécénat familier alors on n'a pas de cadre encore législatif qui encadre le mécénat culturel spécifiquement au Maroc mais c'est vraiment une réflexion qui nous touche tous parce qu'en termes de modèle c'est quelque chose à explorer hier il y avait justement un panel qui parlait qui abordait la question des financements et la diversité des instruments de financement et clairement le manque en tout cas la carence l'absence de règles de lois ce qui encadre le mécénat est problématique parce que c'est quelque chose qui est fondamentalement ancré dans nos cultures et voilà donc c'est quelque chose qui est très présent mais qui n'a pas été encore pensé d'un point de vue des référentiels de normatif mais je tiens quand même à dire qu'il y a des réflexions en ce sens qui ont été entamées notamment au niveau du ministère de la jeunesse et de la culture et au sein de la fédération des industries créatives et culturelles qui sont partenaires aujourd'hui de ce forum donc il faut toujours se dire qu'on part d'un point A à un point B et que nous acteurs on fait en sorte de catalyser un petit peu le passage de l'un à l'autre sur la question des modèles et structures alors je vais juste répéter le statut juridique la taille de votre structure est la principale source de financement merci pour le blinde le statut c'est association on a deux bureaux le bureau administratif et le bureau exécutif le bureau administratif comme tous les bureaux présidents il y a 5 membres et le bureau exécutif c'est l'équipe qui travaille chaque jour c'est moi Younes Mohamed Brahim et Léna Aïcha on est 5 personnes et pour notre modèle de financement bien sûr comme toute association on a besoin de bailleurs de fonds on a des partenariats avec la commune par exemple avec la province des choses comme ça et après on a un plan de membres dans la terre le lien avec les collectivités avec la région est-ce qu'il était dès le démarrage ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez construit après avec la municipalité dès le démarrage et ça continue toujours et c'est bien à Ziznit on est très chanceux dans cet aspect même Jamal on a Jamal avec nous aussi aujourd'hui il est le directeur du complexe cinématographique de Ziznit donc il y a beaucoup de choses qui se passent à Ziznit et on a de bonnes relations avec la commune avec les électés de bailleurs et pour le plan financier comme j'ai dit on a aussi les membres dans la terre je pense qu'on va parler de cela après absolument absolument merci de garder voilà c'est là le relais merci alors pour Atelier Ambigu c'est une SARL c'est une société à responsabilité limite pourquoi on a fait ce choix parce qu'on a passé de l'informel au formel on a passé deux ans à être une collective d'artistes à travailler mais on a eu beaucoup de défis surtout au niveau de factures etc et du coup on a pris la décision oui on peut le faire on va créer et monter notre société on est trois pour le moment il y a Youssef Mohamed et moi est-ce que vous êtes associés au niveau de la SARL en fait moi et Youssef on est associés et Mohamed c'est lui qui gère tout ce qui est production etc mais en termes de projet dès qu'il y a un projet on recrute des assistants des prestataires qui nous aident lors de la programmation parce que ça demande de l'effort du travail et une équipe pour gérer tout cela et des assistants des assistants des stagiaires des bénévoles des fois surtout des étudiants ils sont toujours là on veut participer et tout c'est de la chance et pour le côté financier on était en autofinancement pendant trois ans on investissait tout ce qu'on avait pour pouvoir animer et organiser des événements mais aussi on a un autre volet c'est les services qu'on offre au niveau du design au niveau d'art etc c'est-à-dire c'est des ventes de services qui peuvent nous procurer de l'argent et cette année-là pour la première fois on a eu une subvention de la part de IF Maroc et du ministère de la culture du coup ça nous donne un peu du souffle pour continuer alors au niveau de la fondation on a je veux dire sur chaque centre à peu près cinq personnes permanentes et une vingtaine d'intervenants pédagogiques qui travaillent essentiellement sur les cours et les ateliers qui sont donnés aux bénéficiaires des centres après on est sur un fonctionnement très transverse donc on essaie d'optimiser les compétences où qu'elles soient et de travailler vraiment sur d'optimiser le réseau et de faire en sorte que voilà on soit une seule et unique équipe même si on est dispersé dans cinq régions à travers le pays alors la fondation est une association à but non lucratif et au niveau du modèle économique en fait c'est un peu particulier parce que justement chaque centre a plus ou moins un modèle différent avec dans certains cas un partenariat public-privé puisque par exemple à Agazir c'est l'initiative du Wally l'ex-Wally d'Agazir qui nous a invités à s'installer à Agazir donc c'est pratiquement totalement un partenariat public-privé avec l'INDH au niveau local à Marrakech aussi et sur d'autres villes on est un peu dans une mixité de mécénats et de subventions publiques ou privées c'est bien ça explique aussi que les modèles peuvent être impulsés par la relation de départ et je suis contente d'avoir des structures qui ont effectivement une relation avec la collectivité parce qu'on pense souvent qu'indépendance ça veut dire couper du monde mais pas du tout on travaille avec et pour eux quelque part alors Yasmina alors un modèle justement positionnement hybride et j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu l'évolution aussi puisque tu nous disais depuis 10 ans qu'est-ce qu'il y a juridiquement il n'y a pas eu d'énormes changements puisque ça a été conçu comme une SARL culte et c'est toujours une SARL néanmoins je dirais ce lien avec l'État est né aussi d'un souhait j'irais de repenser le statut d'un centre d'art que nous sommes et plus largement voilà le statut de toutes les structures culturelles qui ressembleraient à des centres d'art donc je dis ça parce que c'est vrai que le label de centre d'art tel qu'il existe dans plusieurs pays est corrélé à un statut juridique particulier et à des avantages forcément fiscaux particuliers mais aussi je veux dire quand il s'agit de penser des accompagnements des aides de l'État voilà ou la mise à disposition d'un espace le centre d'art a cette le statut de centre d'art à cet avantage là que d'autres structures n'ont pas donc c'est vrai que là cette démarche vise aussi à accompagner la labellisation de la dénomination de centre d'art pour nous mais pas que pour nous je dirais pour tout le monde c'est à dire qu'à l'échelle nationale je crois aussi et c'est très important et très signifiant ces liens le fait que Tisnit et le Blende vous ayez de bonnes relations avec les collectivités locales je crois qu'en fait c'est loin d'être anodin c'est à dire qu'aujourd'hui tout ce qu'on est en train de vous dire c'est précisément que avancer c'est avancer ensemble c'est avancer avec l'État c'est avancer avec les collectivités territoriales c'est avancer ensemble pour justement accompagner non seulement le développement de certaines dénomination peut-être certaines réformes fiscales quand on pense justement au mécénat et à ce que ça pourrait apporter parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est quand même encore là c'est à dire quel est l'intérêt aujourd'hui de soutenir la culture pour un mécène aucun en termes fiscales je veux dire donc il y a énormément de benchmarks possibles de réflexions possibles enfin tout est ouvert et c'est vrai que c'est très important nous à Cult pour la rénovation justement de la bâtisse du 18ème siècle dans laquelle nous allons bientôt nous installer donc pour les gros oeuvres il a fallu trouver des mécènes marocains voilà c'est compliqué de convaincre quand il n'y a aucun autre intérêt que celui comment tu veux moi-même je ne sais pas il y a des jours mais on n'y croyait pas mais finalement on y est arrivé mais on a aussi évidemment le soutien de l'ambassade de France qui a été l'un des premiers de l'Institut français du Maroc qui a été l'un des premiers soutiens que Cult a trouvé pour justement l'aménagement l'ouverture de ce nouvel espace mais pas uniquement donc les Coréens avec Koïka donc je vais les citer parce que je pense que c'est important que tout le monde sache aussi qui sont aujourd'hui les personnes ou les structures ou les institutions ou les pays étrangers qui accompagnent donc les Pays-Bas l'ambassade des Pays-Bas certaines fondations donc évidemment Afar Ayman le sait puisqu'on a participé à NICP qui était un programme dont le deuxième volet est en cours de lancement il y a la fondation Drosos il y a l'Open Society Foundation enfin en tout cas les relais sont là Maoride Arjamil enfin voilà les structures fondations pays qui accompagnent la culture aujourd'hui donc nous on a vraiment de très multiples partenariats on y reviendra peut-être tout à l'heure donc je ne vais pas m'épancher ou alors j'enchaîne peut-être directement pour alors juste pour préciser après c'est le Ara Print for Art and Culture qui est basé à Beirut mais voilà qui a des programmes de soutien à la fois aux structures et aux artistes dans toute la région voilà jusqu'au Maroc absolument donc nous sommes quatre salariés et puis après évidemment des freelances avec lesquels nous collaborons de façon régulière là vu la taille du nouvel espace on va devoir recruter de façon assez significative donc on a déjà commencé un peu à profiler je dirais les futurs postes mais surtout surtout puisqu'il s'agit quand même aussi d'un apport financier considérable dont on aurait besoin en fait on pense aussi des partenariats en compétences donc typiquement voilà à Koïka on a demandé à ce que deux Coréens nous rejoignent nous rejoignent pour travailler pendant deux ans France Volontaire propose aussi des programmes d'accompagnement de volontariat donc ce que je veux dire c'est qu'il y a différentes manières de penser le financement le financement c'est pas que de l'argent le financement c'est beaucoup de compétences c'est des voilà c'est des c'est des formes j'irais très diverses de collaboration aussi l'école de jardinage par exemple en leur donnant en mettant à disposition un petit espace dans notre espace eux s'occupent de nos jardins ce qui nous évite d'avoir à recruter un jardinier donc ce que je veux dire c'est que c'est aussi comme ça qu'on essaie de penser donc on n'a pas un seul modèle de financement on en a plein et aussi évidemment nos propres inputs c'est-à-dire le café ce qu'on va vendre à boire à manger les productions de l'atelier d'impression donc des posters des livres évidemment mais aussi du conseil donc culte est une maison d'édition culte édition mais indépendamment des livres que nous publions en tant que maison d'édition il peut nous arriver de fabriquer des livres pour des entreprises donc c'est pas notre axe premier évidemment mais si on manque d'argent ça peut être un apport conséquent donc il faut savoir qu'en fonction des années et je vais quand même le dire mais en fait on pense vraiment sans limite c'est-à-dire c'est-à-dire que même comptablement en fait c'est très important culte en fait on voit la structure un peu comme une holding que nous ne sommes absolument pas mais on voit culte comme une holding avec des volets d'activité chacun même en termes comptables on a une comptabilité analytique c'est-à-dire que moi je peux vous dire chaque année combien tel volet c'est-à-dire le volet librairie combien il a rapporté combien il a perdu le volet exposition combien il a quand je dis perdu c'est-à-dire combien on a dû injecter aussi c'est-à-dire des fois pour le développer des fois en achat ferme pour la librairie mais ça me permet et ça nous permet d'avoir une vision très précise en fait des différents volets de leurs apports autant financiers économiques que je dirais bon après immatériels ou voilà c'est très important parce que c'est ce qui nous a permis ces dix dernières années d'avancer sûrement sur le plan économique et la question de la pérennisation évidemment pose la question du modèle économique et c'est pour ça aussi que l'enjeu de la discussion aujourd'hui est quand même très orientée autour de la question économique elle est fondamentale si on ne garantit pas notre pérennité économique on n'a aucun moyen de garantir nos activités voilà donc évidemment les cinq premières années on était vraiment dans le modèle classique moi pendant cinq ans je ne me suis pas rémunérée donc j'ai commencé à me rémunérer à partir de la sixième année donc oui évidemment mais sans prendre de crédit donc voilà j'aurais pu me payer mais en ayant un crédit bon j'ai choisi de ne pas me payer de ne pas avoir de crédit c'était la meilleure option voilà donc évidemment aujourd'hui on est tous salariés tous rémunérés avec des salaires qui sont plutôt corrects quand je compare avec évidemment l'ensemble de la scène sur le territoire marocain voilà merci merci fondamentalement alors il y a des questions du public mais je vais m'excuser auprès de ceux parce que ça nous ramène à la question à la première partie et je pense que là c'est important qu'on reste sur ce sujet parce que Yasmine nous a vraiment fait entrer dans l'antre de l'antre de son organisme et peut-être voir s'il y a d'autres voilà si par contre vous avez des questions en lien avec les modèles et justement vraiment ça c'est des questions n'hésitez pas parce qu'on se les pose tous constamment hier on parlait d'hybridité et là justement le fait que tu dises en fait on invente si on était sur un forum peut-être de technologie on dirait we're disruptive models et on crée on casse on déconstruit et on essaye de trouver des nouvelles formes d'activité qui génèrent Asma si tu veux nous donner merci Sabrina alors je vais rebondir sur ce que tu disais Asma si j'ai bien retenu ton modèle de ton activité c'est une SARL alors je trouve que c'est important d'ailleurs c'est juste génial de pouvoir en parler ça va me faire une sorte de thérapie c'est de concilier les aspects financiers avec les aspects culturels et que ce ne soit pas un sujet tabou dans le monde de l'art et de la culture parce que ce ne sont pas des sujets antinomiques et ce serait intéressant voilà que vraiment on puisse en discuter librement et que voilà les esprits s'ouvrent sur ça même quand on est pas une SARL mais qu'on est une association à but non lucratif ça ne veut pas dire que l'aspect financier est un aspect qui ne compte pas ou qui ne doit pas du tout entrer en considération une association à but non lucratif dans le domaine de l'art et de la culture peut être amenée à avoir des activités lucratives la différence entre une activité qui est purement commerciale et une association privée à but non lucratif qui est des activités commerciales c'est que les bénéfices qui sont générés ne vont pas aller être redistribués mais vont être reversés au sein de l'activité et notamment dans le domaine artistique et culturel et ça je pense que c'est important de le dire et de voilà et ce n'est que comme ça qu'on peut pérenniser alors je vais vous parler de ce que je connais de la fondation et de l'usine il y a eu une période de mécénat qui a duré un certain nombre d'années et puis à un moment donné il a fallu il y a 4 ans quand je suis arrivée j'avais pour mission principale de structurer d'organiser l'usine et la fondation et voilà l'objectif ce n'était pas de venir et de mettre en place un régime militaire de restriction des ressources et etc c'était de rationaliser tout ça pour pouvoir passer à la steppe d'après qui était la levée de fonds alors comment ça se passe ça se passe c'est pas facile parce que comme je l'ai disais tout à l'heure quand on est 4 personnes comment concilier à la fois l'activité de terrain une activité artistique et culturelle et qui n'a rien à voir avec une activité de réflexion autour d'un business model une proposition de valeur et la levée de financement qui est très chronophane je pense que tu le sais il faut trouver le temps et les ressources et il faut pouvoir aussi aller convaincre les bailleurs de fonds donc voilà c'est le véritable challenge auquel la fondation et l'usine est confrontée actuellement et challenge que l'équipe compte relever tch'Allah oui alors justement Emmanuel j'aimerais bien et je vous remercie pour l'honnêteté parce que c'est toujours difficile de parler comme ça de ces modèles de gestion et puis de décortiquer mais je vous remercie pour l'honnêteté de vos interventions et Emmanuel si tu peux nous expliquer un peu comment fonctionne justement le blend d'un point de vue structurel et peut-être parler aussi de la modalité des donateurs qui est assez particulière voilà si tu peux nous expliquer ça merci donc avant de répondre à la question des membres donateurs je voulais juste dire que pour l'équipe de le blend on n'est pas payé à base de salaire on est payé à base de projet quand on a un projet l'équipe est payée quand on n'a pas un projet on travaille à 100% des volontaires donc c'est ça le défi c'est ça le défi pour nous mais on essaie quand même parce qu'on a une expertise dans tout ce qui est communication digitale de stratégie de création de contenu on essaie quand même de vendre ce service sur le marché donc c'est comme ça que nous en tant qu'individu en tant qu'auto-entrepreneur l'étape suivante pour nous c'est exactement de créer la SARL mais on essaie quand même de rester en tant qu'auto-entrepreneur pour bénéficier de tout ce qui est fiscal jusqu'au moment où on trouve qu'on réalise un chiffre d'affaires aussi intéressant pour faire le pain mais c'est cette activité qui nous aide à vivre et à donner de notre temps pour le blend maintenant ce qu'on essaie de faire c'est de mélanger les deux déjà le mot le blend c'est c'est un mot anglais marocanisé le garage le pharmacien donc le blend c'est un mélange pas seulement d'axes de travail mais aussi de pensée et de stratégie et on essaie maintenant parce que comme j'ai dit on essaie de se positionner en tant que marque nos réseaux sociaux sont une plateforme de visibilité peuvent être une plateforme de visibilité pour je voulais dire quelque chose justement parce que ça m'interrogeait sur cette question de marque est-ce que vous avez déposé le blend à l'ampi ? non pas encore oui ça fait l'information est publique je sais oui bien sûr donc je voulais juste dire que maintenant les réseaux sociaux de le blend on a une communauté organique avec laquelle on réalise des chiffres intéressants qui peuvent être intéressants pour les sponsors privés donc on essaie de se positionner maintenant sur ce plan de tisser des relations des partenariats avec le secteur privé déjà on a cette expérience avec les bailleurs de fonds mais on a besoin aussi de comment dire de diversifier diversifier les sources de revenus si je peux les appeler comme ça après pour les moments donateurs c'est un système qui n'est pas vraiment innovant ça existe déjà au Maroc on a le concept de DART on connait tous le concept de DART c'est un concept généralement c'est nos mères qui utilisent ce concept on cotise chacune pendant je pense une fois par mois et après ça tourne chacune du groupe collecte le montant et ça tourne comme ça et donc la différence avec le blend c'est que le blend reçoit des contributions annuelles mais c'est le blend qui bénéficient toujours donc les autres Moussa Meha Moussa Meha Moussa Meha Moussa Meha Mais l'idée c'est que le blend est une association l'association c'est du c'est du c'est du c'est du c'est le c'est le c'est le tissu civique c'est la société c'est la communauté donc la communauté bénéficie de le blend et la communauté contribue à le blend aussi elle contribue financièrement les bénéficiaires de le blend ce sont des jeunes moi quand j'étais jeune si j'avais 10 dirhams dans la poche le week-end je pense à un match de Real Madrid je pars au café j'investis mes 10 dirhams pour deux heures d'entertainment donc si j'avais le blend quand j'étais jeune je ne vais pas aller à le blend parce que déjà mon budget là il a gagné le match c'est vrai la vérité c'est que je choisirais le match parce que déjà j'avais un budget limité donc si le blend était un espace payant je ne payais pas mon argent pour le blend le blend existe parce qu'il y a un besoin et le besoin c'est de donner aux jeunes le luxe de choisir on n'est pas contre tout ce qui est sportif on peut supporter n'importe quelle équipe mais on a aussi un offre culturel dans le blend gratuitement exactement et ça aide aussi des activités comme ça aide aussi dans la construction de communautés dont on parle si je veux que les citoyens de la ville visitent le blend je peux organiser je peux organiser un live de match je ne sais pas avec de l'équipe nationale comme ça on peut prendre les 15 minutes entre les mi-temps pour discuter d'un sujet d'actualité pour diffuser quelque chose mais ce n'est pas contradictoire on est dans un sens complémentaire et quand j'ai dit on a des membres donateurs c'est que la communauté des membres donateurs qui verse un montant annuel symbolique pour garantir la gratuité de l'espace donc les membres donateurs les contributions des membres donateurs ça va pour donner un nombre de venteurs on a les membres donateurs on a deux plans de membres donateurs de Netflix on a deux plans de donation on a un plan annuel de 1200 dirhams par an donc c'est exactement 100 dirhams par mois et on a un autre plan qui était une réponse à l'appel de quelques-uns de nos membres donateurs qui est de 5000 dirhams par an pour les membres donateurs de 1200 on a besoin de 30 000 membres donateurs pour payer la charge de l'espace pour payer l'électricité l'eau l'internet et le loyer donc leur contribution est directement versée pour assurer les charges de l'espace comme ça l'espace est ouvert gratuitement après pour le deuxième plan des 5000 dirhams c'est plus pour avoir une flexibilité financière pour organiser nos propres activités et principalement pour embaucher le laïcha qui est notre fond de ménage parce qu'on a un espace au début on a ouvert l'espace en novembre 2018 donc on vient de célébrer nos 5 ans et pour le ménage on faisait le ménage nous-mêmes bien sûr on faisait le ménage nous-mêmes maintenant qu'on a la possibilité de payer quelqu'un pour le faire une professionnelle pour le faire la qualité de vie elle blinde ne pas devoir faire le ménage la première fois que j'ai rencontré le président de la province des Tisnites je l'ai rencontré en short et le carata il est venu un lundi lundi on ferme l'espace on fait le ménage et il est venu un lundi moi j'ai ouvert la porte mais la réalité c'est ça maintenant qu'on a la possibilité d'avoir une professionnelle qui le fasse c'est déjà c'est déjà c'est déjà bien et donc c'est 50 000 dirhams le total de 5 000 dirhams multiplié par 10 qui est le but pour nous c'est pour avoir cette flexibilité financière et c'est pour aussi garantir que la femme de ménage a un salaire mensuel elle n'a plus besoin de penser si on a un projet ou pas parce que nous comme j'ai dit on a la possibilité de vendre un service sur le marché elle n'a pas vraiment ce privilège donc comme ça tout le monde est aussi confortable bravo vraiment là vous pouvez bravo à la riche également mais à vous aussi parce que justement cette réflexion c'est pas pour rien c'est vous qui l'apportez en fait c'est vous qui réfléchissez à la fois à cette question de chercher des financements comme le disait Sme c'est pas toujours une activité sexy mais vous le faites parce que vous savez pourquoi vous le faites il y avait cette question de la dignité humaine des gens avec qui vous travaillez de la relation avec vos publics donc vous voyez il y a le sens comme disait madame voilà il y a un sens à faire cette je voyais aussi Sme qui voulait interagir donc il reprend la parole et ensuite je vais lui donner le micro un petit détail juste pour finir parce que l'Allah Aïcha elle mérite vraiment quand même qu'on lui tire le chapeau pourquoi ? parce qu'on a commencé à travers avec l'Allah Aïcha quand on a reçu le financement d'Afaq donc on avait un salaire mensuel qui était organisé et tout va bien mais après que le financement est achevé j'ai dû dire que l'Allah Aïcha Smihilina on ne peut plus elle a refusé elle a travaillé pendant neuf mois son salaire et elle est plus ponctuelle que nous elle vient à temps donc c'est quelque chose de très intéressant de dire parce que comme j'ai dit l'association c'est la société civile et la société civile c'est des gens comme ça et l'art retour quand même et Pierre moi ce que dit Eman me touche vraiment profondément je ne pense pas être la seule en fait ce dont il parle c'est la culture du give back et c'est la question de l'engagement et c'est la question de l'appropriation de ces espaces par les jeunes c'est leur maison c'est pas on est venu on met un espace et on vient consommer de l'art et de la culture et on rentre chez soi et ça ce qui est intéressant c'est que vous avez compris ça dès le départ et que ça a été inculqué dès le départ dans la culture de l'espace je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et la culture du give back est très très importante dans ces espaces ça me fait penser à un autre point qui est la gratuité il y a eu un parti pris dès le début de la création de l'usine d'opter pour la gratuité d'ailleurs le slogan à l'entrée de l'usine c'est « At-ta-ra-fail-mikol » et l'idée c'était vraiment de rendre accessible la culture au plus grand nombre donc au départ on avait opté pour la gratuité alors la question qu'on se pose aussi actuellement c'est est-ce que c'est une bonne chose est-ce que l'on doit pas être dans un montant symbolique de la même façon qu'on va aller consommer ou avoir recours à telle ou telle prestation est-ce que pour l'or et la culture on ne doit pas mettre des montants symboliques nous on a eu l'expérience lors d'activités culturelles qui étaient menées à l'usine des projections de films qui étaient gratuites avec des réalisateurs qui sont venus sur place pour discuter avec les jeunes où on voyait la salle se vider au fur et à mesure des gens qui sortaient des jeunes qui sortaient parler au téléphone et revenir et on s'est dit est-ce qu'on ne devrait pas mettre un montant symbolique 5 dirhams 10 dirhams pour venir assister à la projection du film et débattre avec le réalisateur pourquoi c'est pas pour exclure loin de là c'est pour que le public qui vienne assister à ces événements soit un public qui est intéressé par ces événements bien sûr ça n'empêche pas aussi de mettre en place des activités gratuites quand on cherche à susciter l'intérêt d'un nouveau public je prends l'exemple de la musique classique voilà qui est un quelque chose qui est un petit peu voilà qui ne fait pas partie de notre culture et pourtant c'est un aspect ou un style aussi à découvrir donc à ce moment-là opter pour la gratuité vraiment mais pas faire de la gratuité parce que c'est facile de remplir les espaces c'est plus difficile d'avoir de l'impact réel alors là tu viens de mentionner en fin de mot un mot voilà qui est assez lourd de sens peut-être la question de l'impact en lien avec la pérennisation aussi des structures mais je voulais revenir parce que c'est un débat qui nous anime beaucoup voilà voilà cette question de la tarification pour qui on fait les choses et ça prend en fait il y a quelque chose quand même en sous-jacence et j'aimerais bien vous donner la parole là-dessus c'est cette conciliation cet art de la conciliation de cet équilibre entre votre logique de manager et donc la conciliation d'une logique économique par rapport à vos espaces pour qu'il soit en devenir et qu'il subsiste dans le temps et la logique qui est quand même voilà à la base conçue pour créer des espaces d'expression libre donc cette tension alors c'est pas un débat nouveau la recherche de la conciliation entre ces deux logiques et ça concerne tout autant les artistes parfois maintenant qui ont l'injonction de devenir leur propre manager mais j'aimerais savoir finalement comment vous vous interagissez avec cette tension en interne et notamment alors là on a des statuts de SRL on a d'autres de fondation mais on a compris que c'était pas un statut limitatif c'est à dire que voilà et même vous avez une association mais vous réfléchissez quand même cette question de comment on va développer notre boîte de production donc le statut fait pas la vertu comme on dit et donc alors j'aimerais vraiment vous écouter sur voilà on a parlé des modèles mais vraiment comment vous conciliez au quotidien en tant que manager faire le design des programmes penser la tarification penser la gestion des espaces l'utilité quelle forme de projet pour quel public et comment cette tension elle s'exprime ou elle se concilie parce que c'est un exercice simple je voudrais revenir justement sur ce que disait Asma par rapport à la question de la gratuité parce que je pense que c'est un peu problématique aussi surtout dans le secteur culturel et en particulier quand on est lié au social quand au niveau de la fondation on a démarré on a ouvert le premier centre les étoiles on s'est justement posé la question et on a refusé d'ouvrir le lieu gratuitement pour justement valoriser tout ce qu'il y a derrière parce que malheureusement on a l'habitude de consommer de la culture gratuitement et ça devient même limite normal d'aller voir un concert gratuitement d'aller voir un film ou un spectacle de théâtre donc on a plus cette éducation et cette valeur de qu'est-ce que c'est que la culture encore plus quand on est dans de la transmission il y a quand même de la pédagogie derrière il y a de la logistique il y a des besoins donc on s'est quand même imposé entre guillemets la règle de 50 dirhams c'est un tarif qui depuis le début a été instauré et maintenu 50 dirhams par mois pour bénéficier de toutes les activités donc à savoir les cours hebdomadaires et les activités annexes donc projections spectacles sorties etc on avait fait l'exception ou la différenciation avec l'offre pour les cours de langue on s'est dit quand même pour les cours de langue il y a beaucoup d'offres on peut se permettre d'être sur une tarification plus importante tout en gardant quand même pour ne pas limiter le public la possibilité d'un accès gratuit et dans ce sens dans ce sens là on a un peu contribué à conscientiser les bénéficiaires dans le sens où ce à quoi vous participez n'est pas gratuit puisqu'il y a un engagement il y a des frais derrière il y a des femmes de ménage il y a des gardiens il y a des pédagogues etc donc un c'est pas gratuit le fait de payer forcément ça les engage parce que du coup il y a un suivi derrière en termes de présence de régularité etc et ils sont en mesure d'exiger de la qualité et ça je le remarque de plus en plus c'est à dire que les parents les enfants aujourd'hui quand ils ont un prof qui n'est pas venu ils nous le comptabilisent dans le mois parce qu'ils sont engagés même si c'est que 50 dirhams pour nous ça ne représente rien mais symboliquement même si certains ne payent pas et je reviendrai sur ce point là mais ça les pousse à s'engager là dessus et donc c'est une sorte de contrat mutuel qu'on signe ensemble dans le sens où tu contribues et on te donne quelque chose en échange pour ceux évidemment qui n'ont pas la possibilité ou il y a des familles nombreuses on a laissé la porte on laisse la porte ouverte à la gratuité et on a lancé un appel à don qu'on a appelé parrainer une étoile qui est l'équivalent d'une contribution annuelle pour des gens qui ont envie de contribuer mais qui ne savent pas comment aider qui n'ont pas le temps d'être bénévoles qui n'ont pas la possibilité d'aider mais qui peuvent contribuer à 1 500 dirhams par exemple ou 510 dirhams par an ça correspond à l'année d'abonnement financièrement à répondre à ce besoin là et je pense qu'on se limite parfois justement en se disant on va être dans le culturel et dans le social donc non il faut qu'on soit gratuit pour que les gens viennent ont fait des spectacles pour démocratiser la culture on la démocratise vis-à-vis du public du grand public mais est-ce qu'on la démocratise aussi vis-à-vis des artistes des acteurs culturels et des personnes qui sont derrière en fait absolument oui oui absolument je te voyais justement écoute évidemment évidemment que la question de la gratuité de la culture elle est préoccupante en fait je dirais ça comme ça néanmoins néanmoins tout à l'heure Aymen rappelait que Didi Rame pour aller voir un match du Réal ou Didi Rame pour aller au Blend il aurait choisi le Réal la réalité c'est que c'est le cas de beaucoup de jeunes et que c'est précisément non pas un public déjà acquis à la culture qui nous intéresse évidemment il nous intéresse énormément mais celui qu'on a envie de gagner c'est ce public qui préfère aller mettre Didi Rame dans un match du Réal donc à vrai dire voilà entre eux c'est toujours des choix difficiles quand on n'a pas ce qu'on veut parfaitement mais c'est vrai que là à ce stade nous on en est vraiment ce qui nous intéresse le plus c'est de gagner ce public là donc maintenir cette gratuité je crois que ça reste un fondamental pour le moment que l'on ne peut malheureusement pas éviter néanmoins et là on y arrive c'est comment faire en sorte en fait que finalement chacun puisse un peu comme le frais une crèche de proximité chacun payer en fonction de ses ressources donc déjà en proposant donc de façon très capitalistique je dirais des produits à acheter à un public qui a de l'argent donc voilà justement proposer des posters des choses à différents prix pas chers pour que ceux qui n'ont pas énormément ou des bourses plutôt petites puissent aussi s'offrir de l'art ou des livres donc ça c'est très important mais proposer à tous les publics et en particulier à celui qui a un pouvoir d'achat et qui veut dépenser je veux dire des offres qui lui permettent de dépenser dans la culture et donc qui nous permettent nous derrière de récupérer de l'argent je vais prendre un exemple qui est assez drôle enfin drôle je ne sais pas mais donc quand on a commencé à monter des événements à culte les vernissages ces fameux vernissages ces moments où on ouvre on inaugure une exposition donc on offre un pot un petit cocktail donc il y a des boissons avec et sans alcool par contre donc le sans alcool c'est pour tout le monde si vous voulez boire un verre de vin il est évident que vous allez devoir acheter un livre donc c'est vrai que les gens arrivaient et pensaient qu'ils pouvaient aller boire un verre de vin puis arrivé justement à ce petit bar on leur expliquait très gentiment qu'il fallait qu'ils passent à la librairie et qu'une fois qu'ils auraient acheté un livre on leur tamponnerait la main et qu'ensuite ils pourraient venir et là on a eu des réactions un peu bon oui comment ça vous n'êtes pas généreux je dis mais écoutez moi je ne suis pas là pour vous offrir de l'alcool par contre si je dois utiliser l'alcool pour vous inciter à acheter de la culture à consommer de la culture je le ferai sans aucun état d'âme et c'est vrai qu'on s'est mis à vendre énormément de livres enfin je veux dire c'était incroyable donc finalement on s'est aussi rendu compte que les priorités des uns et des autres n'étaient évidemment pas les mêmes que souvent les jeunes ce qui est tout à fait compréhensible peu importe j'ai pris l'exemple de l'alcool il n'y a pas de tabou dans la culture encore une fois mais ça aurait pu être autre chose ce que je veux dire c'est qu'en fait par les gâteaux par les pâtisseries par un verre de vin par je veux dire voilà des fois des objets de design des fois de la mode on se rend compte que les gens ont beaucoup moins de difficultés à dépenser quand il s'agit de biens de consommation je dirais plus banalisés ça me fait penser aussi à un projet qu'on avait monté à culte qui s'intitulait spend on avait transformé culte en supermarché en fait l'idée c'était d'interroger la consommation de masse le rapport qu'on a à la consommation de la culture et je crois qu'en fait c'est toutes ces questions finalement qui sont des questions aussi bien voilà c'est vraiment global on doit avoir une approche justement très c'est toute la difficulté c'est à dire qu'on doit avoir ce rapport décomplexé à l'argent en se disant ok en fait il va falloir que moi je fasse financer mes objets culturels mes livres les projets les oeuvres de tel artiste cette résidence comment faire pour payer tout ça et comment être je dirais dans un rapport décomplexé à la consommation parce que tout le monde consomme de celui qui a 10 dirhams à celui qui en a 100 000 tu parlais des donateurs mais oui nous aussi là on est sur la mise en place de donateurs bon ça va de pareil 1000 à beaucoup plus là on est à 50 100 000 par an parce qu'il y a aussi des entreprises une entreprise qui a envie de privatiser je veux dire un espace bien sûr pourquoi pas pourquoi pas envisager la privatisation une journée par an moyennant une donation annuelle conséquente évidemment donc je ne dis pas que c'est le rêve auquel on a je veux dire ce n'était pas ce qu'on rêvait au départ mais au final ça ne nous pose aucun souci parce que précisément notre priorité c'est de faire en sorte que les salaires soient maintenus de faire en sorte que la programmation éditoriale de l'année soit riche enfin je veux dire donc il faut choisir ces priorités et faire en sorte d'articuler je dirais l'ensemble des activités commerciales mercantiles mais toujours aussi dans une une optique intéressante sympathique culturelle voilà pour répondre aux objectifs merci beaucoup je vais peut-être passer la parole et j'ai aussi des questions du public alors on va essayer quand même de respecter l'horaire imparti à ce panel mais finalement en vous écoutant finalement le point de la question ce n'est pas tant de savoir si la logique de création et la logique économique doivent s'articuler mais plutôt comment comment pour éviter le risque de basculer complètement dans l'un ou dans l'autre ce qu'on appelle le risque de l'étiolement de la densité artistique et finalement c'est là où vient la question de la vision et des valeurs qui vont nous porter donc ce n'est pas si loin du raisonnement qu'on a sur nos modèles puis c'est ce qui va porter la garantie quelque part c'est vous qui la portez sur cette vision sur cet équilibre constant alors je voulais juste faire un petit clin d'œil parce qu'on parle du management des espaces et pour simplement conscientiser qu'on se trouve ici même dans un espace culturel magnifique qui a ouvert récemment qui était l'ex-palais de justice et qui est porté sous la gestion de la société développement régional Rabat patrimoine j'aimerais beaucoup monsieur que vous puissiez nous expliquer un petit peu le modèle peut-être de cet espace magnifique parce que finalement c'est des questions qu'on se pose à tout niveau que les espaces soient liés par des indépendants des entrepreneurs ou des collectivités voilà si on peut lui donner un rebonjour bonjour bonjour à tous je tiens d'abord à remercier la fondation Hiba de nous avoir associés à cet événement mais je vais profiter aussi de l'organisation de cet événement pour faire un peu de la publicité ou du marketing à notre société alors la société Rabat région patrimoine historique c'est une société de développement régional la réflexion autour de sa création a commencé je dirais à partir de l'année 2020 lorsqu'on a commencé à discuter sur le plan de gestion du bien inscrit Rabat capitale moderne et ville historique effectivement on partage l'idée c'était dans le cadre du programme Rabat Ville Lumière où on annonçait un certain nombre de projets ou un certain nombre de bien restaurés et réhabilités la question commençait à se poser la question commençait à se poser comment entretenir et pérenniser ces espaces-là en général c'est des espaces historiques comme le cas de cet espace-là les gens qui connaissent Rabat avant la plupart ils ne connaissaient pas cet espace-là parce qu'il était caché par le cinéma Satyama et donc la décision a été prise par les pouvoirs locaux d'éliminer ce cinéma pour dégager cet espace-là donc aujourd'hui la question c'est donc comment entretenir pérenniser ces espaces le rendre vivant donc c'est le cas de la majorité des monuments historiques et des espaces culturels qui sont aujourd'hui sur Rara et j'invite j'invite les acteurs locaux à prendre contact avec la société Rabat patrimoine parce que l'objectif de cette société c'est d'entretenir et de pérenniser ces espaces mais surtout de les valoriser alors comment les valoriser c'est on les anime on les anime ce qui se passe comme ça on les anime aujourd'hui donc on met à la disposition d'un grand public nous sommes en train de travailler sur le projet de valorisation du site archéologique de Chela donc c'est un site avec lequel on a commencé avec le ministère de la culture à partir de juillet 2023 où on installe de la visite audio guidée donc on vous invite à partir de janvier 2024 à visiter le site donc on installe la visite audio guidée donc on met en place un système d'écosystème avec l'ensemble des acteurs c'est-à-dire on entretient on pérennise les espaces que ce soit les espaces verts mais aussi toute la muraille de Chela et tous les points d'intérêt du site de Chela ils sont aujourd'hui entretenus grâce à la mise en place d'une société dédiée à ça mais nous avons lancé aussi un appel à manifestation d'intérêt où on a reçu pas mal d'offres pour la mise en place d'un café sur le site une boutique je vois Atelier Atelier par exemple il peut facilement contribuer parce que l'idée c'était d'associer tout ce qui est matériel à l'immatériel on est à l'intérieur du site de Chela donc c'est un site magnifique il a beaucoup d'histoire mais d'associer avec nous la partie immatérielle de Rabat la partie immatérielle donc on peut vendre là-bas un tapis une broderie une marque de Chela une marque de Rabat donc on met en place une boutique dédiée au patrimoine immatériel de Rabat donc ce modèle sera transposé aussi au jardin d'essai donc on vous invite à partager avec vous la réflexion autour de ces espaces-là on a un projet aussi sur le site des Oudaya et donc nous sommes une structure jeune avec trois personnes pour le moment on démarre doucement mais sûrement et on vous invite alors la question de la gratitude moi je partage avec vous la question parce que l'idée c'est de valoriser mais créer de la richesse créer de l'emploi et créer de la valeur il ne suffit pas de donner parce que cet espace-là par exemple on a besoin de l'entretenir donc ça coûte et on a besoin aussi de pérenniser le modèle donc pérenniser la société donc il faut que la société aussi ait des ressources il ne faut pas que soit totalement subventionné par l'État ou les collectivités car aujourd'hui c'est un partenariat entre l'État et la région mais l'idée c'est d'avoir une certaine autonomie et une certaine indépendance financière donc on a beaucoup d'espace sur Rabat qu'on peut mettre à votre disposition mais il suffit de réfléchir avec nous sur le modèle économique parce qu'il faut qu'on est sur un partenariat win-win donc tout le monde sera gagnant et la première qui sera gagnante c'est la ville d'Orabat et je vous remercie Absolument la ville et tous ses habitants tous ses résidents voilà je vous remercie beaucoup d'avoir partagé l'expérience donc je le rappelle vous êtes de la société de développement régional Rabat Patrimoine je voulais justement vous demander de manière très directe monsieur si vous pouvez garder le micro parce qu'on parle de modèle de gestion aujourd'hui de modèle de management des espaces culturels est-ce que ce lieu-là où nous nous trouvons actuellement sur quel modèle on est est-ce que c'est un modèle de gestion direct par la SDR ou est-ce que c'est un modèle de gestion délégué voilà comment vous fonctionnez exactement alors aujourd'hui c'est un modèle c'est on le met en location donc on l'a déjà loué à pas mal de structures c'est mis en location à 10 000 dirhams par jour voilà oui mais c'est pas je vous remercie on est dans le très concret c'est l'objectif de la journée pour le moment c'est une gestion directe mais je pense avec le temps il y a moyen de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour le confier à une structure qui se chargera de sa gestion absolument il faut pas oui tout à fait je pense que vous l'avez dit d'emblée voilà les espaces cohabitent voilà on a le cinéma il est pas éliminé mais on a ces beaux espaces qui cohabitent ensemble et qui s'articulent et c'est aussi un moment pour travailler alors là il y a des structures à planter à Rabat en collaboration sur les modèles de gestion il y a aussi tout à réinventer comme dans l'épineur je voyais alors j'ai des codes des yeux qui m'importent alors je vais passer la parole à Fatem Zara et ensuite à Yassim pour vous en dire merci alors je voulais revenir concernant le paiement des activités et si l'accès doit être gratuit ou payant pour nous on a choisi deux modalités il y a des activités des workshops qui sont payants et la catégorie des personnes c'est des personnes qui cherchent à se divertir plus précisément mais on a laissé l'accès gratuit surtout pour les gens du domaine les jeunes les étudiants d'art d'archi et tout parce qu'ils sont plus dans la recherche et de l'expertise que dans le divertissement et c'est comme ça on peut créer un certain équilibre de revenus et ensuite et surtout en termes de modèle économique on est plus dans le partenariat et les collaborations ça nous permet d'avoir des revenus et ensuite de garantir la gratuité pour les jeunes qui participent dans les événements comme par exemple les résidences artistiques avec JIDAR ou bien notre projet actuel Amal-Waksar-Raha ils ont tous inclus un programme de workshop et de formation pour des personnes ciblées et comme on sait tous ce sont des jeunes étudiants qui ne peuvent pas forcément payer une formation ou bien du coup on essaie de garantir cette gratuité pour cette carte décorée de personnes mais n'empêche il y en a ceux qui cherchent à se divertir à changer leur mood leur routine pourquoi pas s'ils peuvent se permettre de payer le workshop ça ne pose pas de problème c'est intéressant parce que là on est fondamentalement tu parlais justement de cette possibilité parfois de faire de la coproduction avec d'autres espaces la mutualisation de ressources et ça aussi ça participe du modèle on n'est pas uniquement cloisonné aux logiques de subvention privée publique ou de mécénat philanthropique et donc voilà il y a ces modèles aussi à explorer alors la question fondamentale parce que là on parlait de politique tarifaire donc c'est quand même quelque chose de l'ordre du management pur et entier et c'est une question fondamentale parce qu'au final qui paye ? sur un marché économique standard on a une offre une demande le prix il est fixé parce que la demande perçoit semble équitable de payer ce prix là dans la culture c'est un petit peu plus compliqué que ça voilà donc j'aimerais bien que Yasmina tu puisses rebondir oui effectivement merci ça rejoint un petit peu ce que monsieur disait merci beaucoup je vais prendre l'exemple concret des 10 000 dirhams par jour donc ça une location 10 000 dirhams par jour pour une entreprise je dirais lambda taille moyenne c'est rien en fait c'est vraiment presque un cadeau d'avoir un espace à ce prix là par contre pour les entreprises culturelles c'est très différent c'est à dire c'est à dire que je vais évidemment ramener ça à culte culte ce qui a fait aussi qu'on a autant de volets d'activité c'est que les uns se sont consolidés grâce aux autres autant en termes de public donc impact mais aussi sur le plan économique c'est à dire que si j'avais dû être que éditrice je suis pas sûre que ça aurait fonctionné aussi bien si j'avais dû être que libraire sans faire de papeterie tout ça en étant vraiment libraire je veux dire avec une niche choisie ça n'aurait pas fonctionné non plus si j'avais souhaité être que espace d'exposition avec des expositions où on vend presque rien jamais ça non plus ça n'aurait pas fonctionné donc la réalité c'est que ce qui fonctionne c'est qu'on a toutes ces activités et donc c'est très compliqué aujourd'hui et c'est aussi pour ça qu'on assiste à Rabat qui se veut quand même dans cette capitale je veux dire africaine de la culture et qu'on souhaiterait aussi voir se développer de plus en plus comme tel vraiment si on n'a pas autant de librairies si on n'a pas autant même de maisons d'édition même si là il y a encore quand même quelques structures qui ont émergé si on manque encore en fait d'espaces culturels y compris dans la capitale ce qui est quand même je veux dire la capitale je dis ça non pas parce que j'estime qu'elle est mieux que les autres mais au contraire parce qu'elle a cette contrainte d'être vraiment de performer en tout cas c'est précisément parce que les loyers sont très chers donc il faut le dire ça commence par là nous d'ailleurs c'est la première chose qu'on a cherché toujours avec cette obsession des publics et de toucher un public très large c'est pour ça qu'on va vers la Médina maintenant et d'ailleurs je crois que vous avez été impliqué dans la restauration du bâtiment que nous occupons désormais depuis quelque temps qui est l'ancien consulat britannique qui se situe en des consuls et en même temps qui a vu sur le bourré grec donc les publics et les loyers c'est à dire comment faire pour accompagner des structures qui que l'on sait ne pas être lucratives en tout cas pas avant longtemps et en même temps comme vous le disiez comment faire en tant que collectivité de ville pour entretenir donc peut-être se dire que si la structure déjà trouve les moyens d'entretenir dans un premier temps juste ça se dire très bien on lui laisse un certain nombre de mois le temps de voilà de vraiment s'installer de commencer à fonctionner parce que c'est vrai que c'est une problématique que je comprends qu'elle soit partagée c'est à dire je vous comprends autant que je nous comprends je n'ai pas du tout de donc c'est vrai que dynamiser tous ces espaces que vous avez eu vraiment et je tiens à le dire parce que Rabat j'en ai visité beaucoup il y a un travail énorme qui a été fait par la ville et vraiment je tiens à saluer cet effort là énormément d'espaces ont été réhabilités certains qui étaient des ruines totales je veux dire donc il a fallu juste les remettre déjà sur pied en attendant d'autres étapes de restauration c'est un gros travail que tous les partis en fait se partagent maintenant il faut trouver un moyen de penser ensemble quelque chose qui permette à la ville déjà à moyen terme de pouvoir récupérer de l'argent de vraiment mettre en location et de permettre aux structures culturelles de démarrer de lancer leurs activités parce qu'en l'état c'est vrai que ça reste encore assez délicat voilà merci beaucoup alors je vais juste me permettre je te donne tout de suite la parole mais je vais prendre je vais me permettre de prendre quelques questions du public puisque nous sommes c'est le forum des industries créatives on n'est pas sur un projet de conférence donc c'est important de vous donner la parole c'est en lien aussi est-ce que vous arrivez chacun au sein de vos structures à générer des recettes qui permettent de couvrir en totalité ou en partie vos frais de fonctionnement c'est du très direct merci pour l'audience allez-y voilà oui non peut-être en partie ça dépend des fois tu es win-win et des fois il te faut investir plus des fois tu as un petit gain que tu vas investir dans un autre projet donc c'est c'est une roue qui tourne en constamment du coup tu ne peux pas dire que mais par rapport au voilà l'espace tu nous le décrivais dans un appartement donc j'imagine il y a également un loyer des charges beaucoup de charges est-ce que l'activité voilà c'est pour reprendre la question est-ce que vous arrivez à générer des recettes qui couvrent cette réelle oui bien sûr ça c'est sûr sinon on ne peut pas continuer les recettes vraiment sans compter donc tu parles de recettes au sens strict oui je reprends la question oui depuis qu'on n'a pas deux espaces mais on a eu des périodes donc ça dépendait avec le covid etc où clairement ça couvrait mais justement le vrai problème c'était qu'on n'arrivait pas à aller au-delà donc on était bloqués en matière de recrutement c'est-à-dire ça couvrait les charges locatives une partie des charges salariales sauf qu'en fait on faisait à deux ou à trois le travail que six personnes devaient faire donc en fait ça couvrait mais à quel prix voilà ça il faut il faut quand même le préciser donc évidemment par contre ça a toujours été effectivement notre intention notre obsession nous à culte on fonctionne comme ça il faut que les recettes couvrent les charges locatives et salariales voilà je crois que ça c'est un objectif hyper important qu'il faut se fixer ce qui permet ensuite ça ne veut pas dire qu'on y arrive chaque mois mais en se fixant on peut dire que globalement on y arrive même s'il y a des moments où ce n'est pas le cas et oui voilà je vais prendre une deuxième question mais vraiment je trouve ça absolument passionnant puisque hier dans le cadre du forum il y a ce marché des entrepreneurs avec les speed meetings donc il y a de jeunes entrepreneurs aujourd'hui dans nos régions dans des petites villes dans des communautés rurales qui se posent ces questions et je pense que ce retour d'expérience par rapport voilà on vient de passer le cap le cycle des 10 ans votre retour d'expérience est absolument fabuleux pour eux parce que c'est vraiment finalement c'est comme ça qu'on construit en ensemble à partir de nos essais de nos tests je ne veux pas dire échecs mais c'est plutôt des essais des tentatives des reformulations alors la deuxième question du public alors elle s'adresse à celles et ceux qui ont des subventions qui obtiennent des subventions publiques s'agit-il de subventions annuelles ou pluriannuelles et si annuelles comment mener un plaidoyer en faveur de périodes plus longues merci pour cette question pluriannuelles noël non 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 pas de pluriannuelles excuse moi je réponds directement après je te laisse la parole les subventions publiques marocaines sont ponctuelles il s'agit d'appels à projets qui voilà généralement interviennent une fois dans l'année autant pour le livre que pour les arts ce qui est problématique avec les subventions publiques c'est qu'on a du mal à maîtriser les temporalités et des appels et donc des retours d'appels et donc de savoir quand est-ce que l'argent va arriver donc en fait ça rend presque impossible finalement tout prévisionnel et aujourd'hui donc je sais que nous on a eu il y a quelques années maintenant ça date et entre temps on s'est réconcilié évidemment mais on avait eu un petit clash avec le ministère de la culture à cause de ça parce qu'en fait on nous réclamait enfin on avait eu l'argent au mois de décembre genre le 20 décembre pour un projet qui devait avoir 4 mois plus tôt donc évidemment qu'on n'avait pas pu le réaliser enfin je veux dire c'était pas du tout possible donc c'est vrai que c'est plus ces questions là et puis après le fait que pour les structures culturelles et pour fonctionner au projet est quand même très problématique parce qu'on a tu signifiais tout à l'heure à quel point ça phagocyte la levée de fonds parce que c'est d'énormes dossiers en fonction des interlocuteurs ça peut être vraiment énorme énorme et si en plus ça ne concerne qu'un seul projet et que donc en plus dans ces projets on a du mal à expliquer à nos bailleurs de fonds et qu'on doit faire payer aussi les salaires et donc une partie finalement des frais structurels c'est très compliqué donc ce qui manque le plus c'est des accompagnements sur long terme je crois qu'après c'est des visions que doivent avoir les pouvoirs publics de se dire très bien on a besoin de consolider et pour consolider ça ne peut pas être un projet un livre ça doit être deux ans trois ans avec une programmation des collections je veux dire des salaires qu'on prend en charge avoir une vision en fait et ça ça vient de discussion d'où l'importance de ce forum c'est que ce sont des échanges qui doivent avoir pour résultat dans des délais je dirais sur trois ans quatre ans voilà des résultats vraiment très importants et je crois qu'on sous-estime ce qu'on peut obtenir en fait en mettant en place ce genre de politique alors merci et puis en t'écoutant je voyais les têtes voilà qui acquiesçaient volontairement donc je pense que voilà il y a cette question qui je voulais juste préciser qu'il nous reste cinq minutes alors moi j'avais plein d'autres questions évidemment étant passionnée mais je préfère qu'on les consacre encore à prendre quelques questions du public je vous rappelle simplement qu'il y a des micros qui circulent pour ceux qui veulent en prendre j'en ai reçu beaucoup par l'application donc je vais me permettre d'en prendre encore quelques-unes et je m'excuse encore auprès de ceux qui n'auront pas eu leurs questions mais une autre question directe c'était quel est le pourcentage que représentent les AGR dans vos recettes j'ai proposé de répondre parce que ça va être simple à date d'aujourd'hui zéro et alors c'est tout un c'est tout un chantier aussi alors on a de magnifiques espaces une des activités génératrices de revenus possibles et qui devrait qui devrait être exploité c'est l'allocation d'espace et il a aussi peut-être un peu de sensibilisation des entreprises quand elles ont un événement on a une magnifique salle de spectacle qui a voilà qui peut abriter un certain nombre d'événements qui a une capacité jusqu'à 300 personnes de beau 150 assises magnifique salle et voilà peut-être on pêche par un manque de communication et encore une fois c'est le manque de communication il y a un défaut de moyens derrière et voilà et sensibiliser davantage les entreprises peut-être avoir recours à des locations d'espaces au sein d'associations à but non lucratif et ça permettrait de mettre comme on dit du beurre dans les épinards et et de financer donc grâce à ça une partie de l'activité artistique et culturelle on a essayé de mettre en place un espace de co-working aussi mais tout à l'heure la question de la proximité géographique a été aussi soulevée un espace de co-working a été mis en place avec vraiment comme objectif non seulement d'être un lieu physique mais surtout de toucher donc une cible de porteur de projet artistique et culturel de manière à rester dans l'ADN de l'usine parce que là aussi on disait comment développer des activités génératrices de revenus mais sans trahir la mission principale etc donc là aussi il sort de la proximité géographique maintenant l'animation de co-working ce n'est pas uniquement des murs peut-être mettre en place des formations animées avec des événements régulièrement etc mais encore une fois pour faire ça il faut des sources de financement voilà donc pour l'instant si vous connaissez des personnes ou des institutions qui cherchent à louer des espaces à Casablanca nous sommes prenaux l'appel est lancé alors Ayman pareil question directe réponse directe le pourcentage que représentent les activités qui génèrent pareil zéro très bien on va faire circuler comme ça rapidement en fait nous on n'est pas sur la location de l'espace mais on est plus dans la collaboration et de contribuer au projet par exemple quand on vient nous voir pour location d'espace on dit non nous on ne loue pas notre espace mais on peut contribuer dans votre projet vous assister et même avoir des tâches et prendre part de l'organisation de l'ensemble de l'événement du Catherine de la scénographie de la mise en disposition de tout dont ils ont besoin et du coup on évite ce terme de location d'espace parce que pour nous l'espace il est intime et du coup on le partage et on veut toujours faire partie de la communauté qui travaille c'est parmi votre vision après ce n'est pas une question de termes ce sont des choix managériaux c'est à dire comment on dispose d'un espace c'est à la fois un avantage considérable mais en même temps une responsabilité de manager de le gérer donc effectivement c'est juste de se dire qu'est-ce que je monétise comment je développe mes activités est-ce que l'espace même je veux le monétiser est-ce que vous au sein des centres culturels il y a de la pas que de l'espace je peux parler même de la diversité d'éducation monsieur parlait aussi des espaces de type magasin qui peuvent être développés c'est une réflexion sur laquelle on est en train de travailler comme le disait aussi Asma on est un peu sur la même étape parce qu'on va aussi fêter nos 10 ans l'année prochaine et on se pose la question puisque ça nous est demandé les bailleurs de fonds demandent à ce que quand même les structures aient un minimum de contributions propres donc les fonds propres il faut les chercher d'où la billetterie d'où la participation des adhérents la mise à disposition d'espace dans notre cas comme la plupart des cas nos lieux sont des lieux publics donc mis à disposition par les communautés rurales les communautés locales l'INDH ou le ministère de la culture donc on n'a pas la possibilité de le louer par contre on propose de la prestation de service avec nos techniciens nos équipes administratives internes donc s'il y a un événement le matériel c'est aussi nos investissements donc on essaie plutôt d'être sur ce format là par contre sur la question des subventions pluriannuelles j'aimerais juste faire un petit coup de projecteur sur un partenaire dont on ne parle pas beaucoup dans le secteur culturel qui est l'INDH l'initiative nationale de développement humain et qui a franchi une nouvelle phase depuis l'année dernière qui s'est vraiment orientée aujourd'hui sur la formation des compétences le financement des compétences et qui a beaucoup plus pris conscience de l'importance de ce volet là en termes d'aide à la société civile et je pense que ça peut être un partenaire très important et très intéressant pour nous tous en tant qu'acteurs encore une fois culturels slash social parce qu'ils ont il y a cette réelle prise de conscience le partenariat au niveau les partenariats au niveau locaux et régionaux sont importants et c'est en quelque sorte c'est aussi à nous de les faire perdurer eux ne vont jamais s'engager sur plus d'un an mais c'est les résultats qui parlent pour nous et pour pouvoir les solliciter les années d'après donc c'est aussi le relationnel qui joue en termes d'opportunités de financement et de durabilité très intéressant et peut-être oui dernier mot alors vraiment il nous reste 5 minutes je vous invite si vous voulez prendre le micro à lever voilà je vais laisser Yasmina quand même voilà j'ai plus ou moins déjà répondu mais c'est vrai que donc on génère des revenus et les volets d'activité sont pensés comme ça donc chaque volet d'activité doit générer des revenus c'est ce qui permet voilà de mobiliser aussi dans notre je dirais démarche stratégique plus de fonds non pas que ça dépend des revenus je sais pas la bibliothèque par exemple prenons cet exemple ou la librairie plutôt mais c'est quand même encourageant c'est à dire qu'à un moment donné on se dit très bien est-ce qu'on doit repenser les achats ou la ligne des livres voilà est-ce qu'on par moments perd de l'argent mais on sait pourquoi on en perd c'est que ça va demander plus de temps peut-être 2 ans 3 ans avant que ce volet d'activité soit vraiment générateur de revenus mais il faut quand même que l'un des autres volets finance ce volet là parce que il va pas se financer tout seul donc on réfléchit comme ça et puis après en termes de revenus on se dit que vraiment ça doit payer les charges encore une fois salariales et de fonctionnement voilà on est vraiment dans les modèles de gestion je voulais juste faire un clin d'oeil par rapport à ce que tu disais aussi Sophia et vous avez tous mentionné la question des partenariats puisque alors juste il nous arrive de faire de l'évaluation de projet de l'évaluation d'impact par rapport aux espaces en tant qu'évaluateur on a des méthodologies avec des critères des matrices d'évaluation et parmi ces critères alors on a l'efficience l'efficacité on a aussi la question de la pérennité financière de la durabilité et il faut dire qu'en fait on n'évalue pas uniquement la capacité des gestionnaires de programmes et d'espaces à entrer de l'argent ou à générer de la liquidité ou de la trésorerie on évalue aussi leur capacité à développer des partenariats stratégiques qui vont permettre aussi de générer de la coproduction de la mutualisation de ressources etc. donc c'est aussi important de ne pas se focaliser uniquement sur les aspects de transactions financières quand on parle de modèles économiques mais de penser ça vraiment au sens large par rapport à l'audition et je vais passer tout de suite le micro enfin le micro va vous arriver plus tôt voilà cher monsieur si possible vous présentez c'est ami myself je suis je suis encomne j'étais encomne de mon ami je suis j'ai je suis et j'ai j'a encomne à j'ai 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 C'est bon, je vous remercie pour cette chine. J'ai l'impression que nous sommes qui vous a fait plus pour votre choix, et je me suis venu au moins pour que vous vous rappelez, car j'ai vu sur l' partners, j'ai bien entendu que j'ai entendu un état de création, car j'ai entendu un état qui ne rentre pas d'argent, et qui vendeurable et commercialisable, et qui s'applique et qu'il y a une petite petite chine. Je me suis dit que je ne vous souviens pas de réparation. 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 J'ai vu les gens qui comprennent dans leur domaine. C'est bon ? C'était un peu un peu un peu. Aujourd'hui, je suis heureux d'être là. Je suis en train de voir comment il s'agit. Je suis en train de faire des détails. et d'écrivez-vous. Je ne sais pas ce secteur de l'Evre, je vous ai dit, je vous ai dit, merci beaucoup. L'Evre a été déclenée dans la cible et je vous ai appris beaucoup. J'ai eu l'impression que vous avez eu l'espace pour vous, comment vous avez donné les adolescents et les gens qui sont moins jeunes, comment vous avez donné ? Merci beaucoup. Merci à vous. 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 Les collectivités locales doivent apporter plus leur soutien là-dedans. ou leur implication. Tout simple. Merci à vous. 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 J'espère que ça vous aura inspiré. J'espère que ça vous aura inspiré. J'espère que ça vous aura inspiré et qu'on puisse continuer à mener. Voilà. C'est vraiment qu'une porte ouverte. J'ai fait qu'on puisse en rediscuter. Je vois aussi quelques étudiants qui ont fait de l'ingénierie culturelle dans la salle et j'espère qu'on pourra continuer ces échanges. Voilà. Merci à vous. On remercie les panélistes et la Fondation IBA pour l'invitation.